Les squads des élus de Thanos étaient reparties en expédition, les caisses de la ville étaient vides et Hurricane leur avait demandé de vendre le vieux matériel ainsi que les équipements récupérés sur nos ennemis. Mais cela ne suffirait pas, il fallait aussi partir en direction de Guth à la recherche des œufs de becs pointus qui se vendent une fortune au marché. L'argent récolté devait servir à financer leur expédition mais aussi à l'achat de nouvelles recettes. Notre forgeron a besoin du savoir des autres cités pour la création de nos futures armes et armures à l'effigie de Thanos. Et salut tout le monde, ici Hurricane, nous voulons repartir dans nos pôles d'aventure sur Kenshi en plein combat. Et oui, notre caravane, notre escouade de soldats qui tombent sur des becs pointus, des Z-Trippers. Pourtant on allait juste en direction de Khatoum, ça va t'es toujours vivant Raiden ? T'es à moins de 37 quand même, hein ? Chaud chaud chaud. Ça va les garous ils nous aident j'espère, hein ? Parce que s'ils nous attaquent on est mal là. Mais je sens que ça va se finir comme ça, je sens qu'ils vont finir par nous attaquer, hein. Ça finit toujours mal pour nous de toute façon. Ça va on a que Raiden qui est tombé, il y a déjà quelqu'un qui le soigne. C'est bon, ça en est sorti. Alors c'est cool parce qu'on va pouvoir récupérer de la peau aussi. Qu'est-ce qu'il y a un petit peu de place ? Chat Nogan, je crois que t'as un petit peu de place dans ton inventaire. Alors, comme je disais dans cet épisode, il va falloir qu'on gagne des sous. On a commencé en fait, j'ai commencé juste avant, lorsqu'on était parti avec les squads de la base. On était vers les 30 000 en argent, mais j'ai croisé un gars de la guilde des Surgeons. Du coup, on a pu se faire un petit peu de sous. J'ai déjà vendu une partie du cuivre qu'on avait à la base, en fait. J'ai un petit peu tout récupéré. J'ai récupéré du blindage d'armure. Alors, on a des armes, des trucs qui traînent à foison, des armures et des armes de la Holy Nation. Des armes de, comment ça s'appelle là ? Le gang des crânes, je crois. Je sais plus qu'est-ce qui nous attaque là. Ou les Riotra, je ne me rappelle plus. Voilà, on a des trucs de merde, mais on a des trucs aussi qui valent de l'argent. Des trucs qu'on a commencé à forger aussi. Regardez, fabriqué par Shad. Shad fabrique aussi chez nous. Ah oui, je ne vous ai pas expliqué, mais à la base, Shad, j'ai dû le mettre à la fabrication des armes. Parce que c'est l'un des rares à avoir un bonus pour la fabrication des armes. Donc, il est passé de garde à... Il a eu une augmentation. Il est passé à forgeron, tout simplement. Sinon, j'étais en galère pour fabriquer tout ça. Mais on verra tout ça à la base, une fois qu'on sera à la base. Je récupère un peu de nourriture, parce que la viande crue, ça peut être pratique. Pour les animaux. Et la viande infestée, là, c'est pratique pour tous les... Tous les... Comment ça s'appelle ? Les habitants de la ruche qu'on a aussi chez nous. Alors, il est déjà vite rempli, hein. Par contre, ça se remplit vite, ça se remplit vite. On va peut-être pas tout prendre. Voilà. Parce que là, alors, on a quoi ? On a Phoenix aussi qui a de l'équipement. Le stick qui a de l'équipement. Toi, tu vas ramasser Raiden. Et Taurus aussi, qui est bien rempli, quoi, quand même. Donc, bah tiens, on va un petit peu en mettre sur Taurus. Ça va être cool, ça. Comme ça, il pourra manger la nourriture aussi. Voilà. Ça va être très bien. Parce que tout ça, toute cette peau, va nous permettre de nous faire du cuir. Et ça, c'est très important. C'est très important d'en avoir, du cuir. Alors, où est-ce qu'on est ? Voilà. Donc là, moi, je veux qu'ils aillent à Khatoune. Khatoune, Khatoune. Ce sera notre première destination. Il y a un truc blanc, là. Peut-être la guilde de Surgeon, le mec de la guilde qu'on a eue. Ouais, donc, première destination, ça va être Khatoune. On va chercher à vendre un petit peu tout cet équipement. Tout simplement. Tout ce qu'on a en trop. Qu'est-ce qu'on a après ? Naya, elle a aussi... Voilà. Elle, elle a ça. Lui aussi, il a tout ça. Enfin, voilà. Des trucs de mauvaise qualité aussi. Parce que si je le jette par terre à la base, ça reste. En fait, ça disparaît pas. Donc, je dois aussi me débarrasser de... Voilà. Il y a des équipements qu'on a créés et qui sont de mauvaise qualité. Je veux les vendre. Une recette qu'on a en double, puisque je l'ai déjà apprise une fois. Voilà. On va essayer un petit peu de faire des fonds de tiroir. De se débarrasser de tout. Tout ce qui ne nous sert pas. Des trucs qu'on a craftés. J'ai crafté quelques masculins. Alors, voilà. Un petit truc, ça. C'est un petit mode que j'ai ajouté. Lorsqu'il y a belt entre parenthèses, là. En fait, ça va s'ajouter. Qu'est-ce qui se passe ? Bah alors, les gars, on laisse Taurus mourir, comme ça. Attendez là, faut que j'arrête de parler et que je me concentre un petit peu sur ce qui se passe, parce que sinon on va tous crever, là. C'est ça, c'en est d'autres, là. On n'est pas au même endroit que tout à l'heure. Qu'est-ce qu'on prend cher. Et moi qui voulait aller à Guts pour nous faire des becs pointus, aussi. Ça, ça va être la misère avec cette équipe, là. Ça va être la misère. Raiden, ça va. Enfin, le style, elle a déjà plus de jambes. Elle a plus de jambes, elle est à 12, mais voilà, elle va boiter, quoi. Ah non, c'est chaud, hein. C'est chaud, c'est chaud. On va bien rester groupés ensemble. Chanongan, allez, vas-y, tu vas ramasser. Pareil, la peau, la nourriture crue. La peau, la nourriture crue. La peau, la nourriture crue. Et là, on n'a plus de place, c'est ça. Tu vas commercer avec Tourus. Tu n'as plus beaucoup de place non plus. Et ouais, on ne peut pas cumuler 50 millions de choses non plus. T'as la limite, je vais jeter par terre ce qui vaut vraiment rien. Parce qu'il y a des trucs comme au final, je me trimballe. Voilà, si je les jette ici, on s'en fout. Sans que ce n'est pas à la base, c'est tout, hein. 93, mais ça ne vaut rien, quoi. 97, ça, ça vaut des sous. Alors, la peau, il peut aussi, il est que 1000 sur 5, lui. Pas très intéressant. Pas très intéressant, tout ça. Donc, je disais, en fait, le belt, c'est un mode que j'ai ajouté pour crafter en plus des équipements du visage, en fait. Des casques, tout ça. Pour cumuler, en fait, bah, deux fois des équipements. Voilà. Donc là, c'est assez rigolo. Des fois, on peut faire des bons combos, bah, des fois, ça ne donne rien du tout, hein. Comme là, si vous avez de bandana et ça, bah, ça ne rend pas très bien. Voilà, donc c'est un peu... Pour certains trucs, c'est super sympa. Voilà, regardez, on peut faire ça, par exemple. Voilà, ça, je trouve, c'est un des combos qui va bien. Moi, je ne peux pas... Je ne peux pas fermer ça. Voilà, ça, c'est un des bons combos, comme ça. Donc, on a la partie masque dessous et le bandana juste au-dessus. Et ça, franchement, je trouve ça pour cool. Bah, j'ai fait ça pour l'hostie. Voilà, qui a le bandana en plus au-dessus. Et puis, à la base, j'ai fait ça pour un ou deux persos. J'ai testé plusieurs combos, tout ça, voilà, bon. C'est pour le fun que j'avais mis ça, donc... Donc, voilà, c'est plus pour l'aspect décoratif qu'autre chose. On va continuer avec Shannon Gann de récupérer encore... Est-ce qu'on l'a récupéré sur tous, là, ou pas ? Non. Quoi, non ? Moi, je ne sais pas. Allez-y, retaper sur celui-là. Si tu es de bouge, à mon avis, je n'ai rien pris, à lui. Et ouais. Et Taurus, qu'est-ce qui est le moins encombré ? Bah, toi, tu vas ramasser... Bah, peut-être que toi, tu peux gagner en force l'hostie. Et je vais te faire une attelle. Qu'est-ce que ça donne ? Tu ramasses Taurus, c'est good. Bon, bah, écoutez, ça commence déjà bien, cette histoire, hein. On a à peine fait trois pas... Comment ça s'appelle ici ? Bunfield. On s'est déjà fait bien massacrer, quoi. Bon, après, que Raiden tombe, c'est normal. Ouais, le style est encore un petit peu fragile. Oh, putain, non, il y en a encore. Mais c'est un carnage, là. On ne va jamais s'en sortir. Mais il y en a combien, sérieusement, des becs pointus, là ? Ça fait le troisième troupeau, là, sur lequel on tombe. Putain. Ça, dans l'inventaire. Pourquoi t'as un sac à dos, toi ? Toi, t'es full. Voilà pourquoi. Toi. Tu as aussi un sac à dos, mais c'est bon, tu peux le mettre là. Tu vas... Tu vas le poser. Oh, la catastrophe, sérieux. Ils sont combien, ici ? Qu'est-ce que tu le fais ? Au bras, il faut que tu l'attaques, là. L'attaque par derrière. Voilà, un petit 208. Ça, ça fait mal à la poitrine. C'est bien, c'est bien. Allez. Allez, bam, sur le côté. Assommé, là. Allez, à deux, vous allez le faire tomber, là. Allez, oh là là, il a fait mal à la patte, hein. Ouh, la patte. La patte gauche. Ouf. La poitrine. Ah, le coup de marteau, c'est fatal, hein. Allez, vas-y. Achève-le. Allez, bam. Ah, c'est la poitrine qui a repris. Elle est à moins 191, mais il n'est pas mort. Bon. Ah, ben, Sean Hogan, il se casse tranquille, lui, hein. Ah oui, lui, peinard, il les laisse tomber. Il n'en a rien à faire, hein. On a le six qui est par terre, maintenant. Je ne l'avais pas vu tomber. Ah, ils tombent tous les uns après les autres, hein. Logiquement, c'est Phénix qui tombe après. Après, ce sera Cobra, après Sean Hogan. Si on les fait bien dans l'ordre. Non, ben, je pense que Naya, c'est la survivante, elle. Comme d'habitude, hein. Ça va, Sean Hogan ? Prend son temps. On est peinard, hein. On a tout notre temps. Je pense qu'il est un petit peu encombré. Naya, ben, écoute, tu vas porter... Phénix, tu vas porter Lusty. Et Cobra, tu vas porter... Riden, c'est bon. Sean Hogan. Est-ce que tu peux encore porter des choses ? Encore un petit peu de peau. On n'aura pas besoin de 50 millions non plus, hein. Un peu de nourriture. Encore un petit peu de nourriture sur un autre. Ah ben non, il se réveille. Bloqué, bloqué. Allez. C'est bien. On prend ça. Ok. Est-ce qu'on peut, tu vois, là ? On n'a pas la place. Mais non, mais non, mais non. C'était là que je voulais le mettre. Là. Je dis pas que c'est pas possible. Je sais que c'est possible. Voilà. Ok, c'est bon. Ça s'est organisé tout seul. Bon. Bon, bon, bon. Écoutez, on va y arriver un jour, à Katun. Mais là, c'est la misère. Comment c'est possible qu'on en ait croisé autant ? Attendez, je pensais quand même qu'on pourrait faire quelque part en étant tranquille. Mais là, c'est violent, hein. Ouais, c'est les plus solides, hein. Mais bon, Cobra, celui qui fera d'un coup la tête, il tombe. Et après, on n'en a plus que trois, hein. Surtout que là, on peut plus trimballer personne, après. S'il y en a un qui tombe, on ne peut plus les trimballer. C'est ça qui me poserait problème. Je pense que Taurus va mieux. Mais si on se refait attaquer, à la limite, je préfère qu'elle le porte, ouais. Raiden, toujours en commun de récup. Et l'hostie, elle est toujours inconsciente. Eh ben ! Ça s'annonce bien, cette histoire, hein. Et je vais les envoyer à Gutt. Je pense qu'il faudra que je me ravise, là, peut-être. C'est peut-être pas la peine, hein, du coup. Ah si, quoi, c'est la gueule, je voulais récupérer les œufs pour faire des sous. C'est un massacre, ici. C'est un vrai massacre. Ok, mais en tout cas, il y a pas mal de becs pointus dans le coin, hein. Qu'est-ce que c'est, ça, encore ? Ah ben, c'est nos potes, les gangs des crânes, ça, hein. Ah ben, oui, hein. Ceux qui viennent nous rendre visite à la maison de temps en temps. Eh ben alors, les gars, vous voulez pas prendre un petit thé à la maison ? On se croise à l'extérieur, ça change ? Allez, on va les castagner, hein, ma foi. Je vois qu'on prend pas de dégâts, ça, ça me plaît. En même temps, ils sont quoi ? Comparé à nos gars, là, ils sont pas très forts, hein. Contre eux, j'aime bien parce que leurs armes, elles coûtent un petit peu des sous, mais sauf que là, on a plus de quoi ramasser, là, maintenant. On est flous, là. Naya, est-ce que... Je sais, t'es en plein combat, je te fous un malus, c'est bon, là. Plein, non plus. Ouais, on a pas de quoi ramasser leur équipement, là, par contre. Bon, c'est le... C'est sérieux, quoi. C'est l'enfer pour arriver jusqu'à Katoon. Puis on avance pas, en plus, tellement on est lourd, là. Je pensais pas que ce serait autant que galère, moi. Je pensais qu'on tracerait, et puis c'est tout. Alors, du coup, qu'est-ce qu'il se passe, ici, à la maison ? On se fait attaquer, c'est quoi qui nous attaque ? Ouais, c'est que les ninjas des marécages, on s'en fiche. On peut fermer la porte, là, d'ailleurs. Ouais, du coup, là, dans ceux qui nous attaquent, il y a toujours les paladins de nation sacrée. Ils deviennent de plus en plus violents. Ils envoient, maintenant, non pas juste le grand paladin, mais un inquisiteur. Et là, ça devient... Bah, faut être à plusieurs, quoi, dessus, pour le faire tomber, l'inquisiteur. Parce que les nouveaux petits gardes, là, quand il y a du costaud en face, ça devient compliqué. Ah, d'ailleurs, j'ai Titus. Titus, ouais, j'avais foutu cette armure, là. Ça m'avait fait délirer. Je l'avais récupérée sur les... Comment ça s'appelle ? Les... Les hasheurs, là. Les vendeurs de drogue. Alors, est-ce que c'est un gros lag ? Est-ce que c'est un bug ? Est-ce que ça va planter ? Nanananananana... Oh, putain, un plantage. Bon, écoutez, on se retrouve. Alors, on n'est plus du tout là où on était. En fait, je me suis rendu compte que j'avais un plantage à chaque fois que je me rapprochais de la ville de Khatoun. J'ai l'impression qu'au chargement de la ville, je ne sais pas, il y a un truc qui plante. Et j'ai le petit message et retour sur Windows. Donc, on va éviter Khatoun pour le moment, malheureusement. Là, c'est vraiment la catastrophe, là, ce plantage. Moi, ça m'est arrivé, là, encore une deuxième fois, juste après. Donc, j'ai laissé tomber. Je verrai peut-être qu'il faudrait que j'envoie tout le monde. Je vais peut-être tester, là, juste après. Là, on va se reposer ici. On va en profiter. On ne l'avait jamais vu, en plus. La Grace Factory. Et peut-être qu'après, j'enverrai une seule des personnes. Aller à Khatoun, directement, seul. Moi, je serai, par exemple, dans notre ville des élus de Thanos. Je le laisserai aller tout seul sur la carte. Et peut-être que je désactiverai, vous savez quoi. Je vais tester plusieurs trucs. Je désactiverai peut-être le changement des zones rapides. On verra. Peut-être qu'il y a un truc comme ça qui fait planter. Peut-être qu'il y a autre chose qui fait planter. J'en sais rien. Je vais essayer de le découvrir, en tout cas. Et puis, si ça fait planter, je laisserai tomber. Et puis, on tracera. On n'ira pas... On n'ira tout simplement pas à Khatoun. Je ne sais plus sur qui est Raiden. C'est sur Naya. Ok, tu vas le poser là. Lusty, tu vas te reposer. Shanogan, tu n'as pas besoin de te reposer. Cobra, tu vas te reposer. Je vais envoyer... Je vais envoyer que Naya, je pense. Parce que c'est la plus rapide. Donc, je vais tenter ça. Je vais faire une sauvegarde, là. Finalité, tu te scoffes 40%. C'est énorme. Je peux filer son sac à dos à quelqu'un ou pas ? Raiden, il ne porte rien. Comme ça, elle ira au maximum. Elle sera beaucoup plus rapide. Là, c'est parfait. Elle va pouvoir tracer la Naya. Je vais peut-être tenter ça. Là, je vais sauvegarder. Écoutez. Et puis, je vais vous dire si ça a marché ou pas. Oh oui ! Oh oui ! Oh oui ! Ça y est, c'est bon. Je ne vous raconte pas. J'ai galéré pendant plus d'une heure à trouver ce qui foutait le bordel. Pourquoi s'a planté quand j'arrivais au niveau de Katoon ? Alors non, ce n'est pas le mode Genesis qui fout le bordel. C'est un autre mode que j'avais ajouté. Mais en fait, ce n'est pas ça qui foutait le bordel. C'est l'ordre de chargement des modes. Parce que j'ai testé. J'ai fait des tas de tests, de tout supprimer, de tout. D'en charger que certains de modes. Au final, je me suis rendu compte que s'il y avait certains modes, en plus, ce n'est même pas des modes importants. Je les ai mis à charger avant Genesis dans l'ordre de chargement des modes. Et à partir de là, il n'y avait plus le plantage. Donc, c'est cool. On peut continuer. J'ai envoyé Naya à Katoon, pour le coup. Et c'est la guerre, ici. Et je me demande si ce n'est pas ça aussi qu'il faut le bordel. C'est que c'est la... Ici, ça se bat. Ça se bat dans tous les sens. Alors, ce sont les... Comment ça s'appelle ? Ce sont les gardes des Cités-Unis qui se battent contre les mecs Goon. Vous savez, ceux qui nous chassaient pour les technologies tech. Ils nous ont dit qu'on les avait volés. Alors, par contre, à Katoon, alors, bon, j'ai visité vite fait. Je suis allé à l'intérieur, ici, du vendeur d'armes. Par contre, il n'y a pas de recettes. On les connaît toutes. Et ici, le vendeur d'outils, tout ça, de construction, le petit souci, c'est qu'il y a un machiniste. Et oui, des machinistes, vous savez, qu'ils ne nous aiment pas. Bon, là, c'est la gare, ici. Ça se bat dans tous les sens. Il y a des chiens durs. Garde de magasin. Machiniste, OK, qui s'est fait défoncer. Ah, ils ont l'air violents, leurs robots, là. Bon, quand même, ils ne savent pas qu'elles gardent. Donc, forcément, ils doivent les défoncer, au final. Naya, du coup, j'avais retiré son sac à la Naya. Alors, tout le monde ne s'est pas encore rétabli. Après, est-ce que, du coup, est-ce qu'on va s'arrêter ici ? Je ne sais pas. Je vais venir avec Naya. Là, elle a fini de soigner, là, le garde. Il a une prime. Qu'est-ce qu'il a fait ? Alors, ici, avec le mode Genesys, il y a la tour des voleurs Shinobi, qui est juste ici. Ça, c'est cool. Oui, c'est vrai, celle-là. Bandi Gorilla. J'adore les Bandi Gorilla. Ils ont des putains de bras, hein ! C'est des putains de mastoc. Sérieux ? Regardez-moi ça. C'est quoi, ces bras ? Ah, ben tiens, on a un bander. Lui, je ne l'avais pas vu. On va aller le voir. Il serait bien que tout le monde vienne. Je pense qu'ils sont à peu près en état. On va les faire venir, quand même. Attendez, je vais remettre aussi dans les options, parce que je crois que j'ai désactivé le chargement des zones rapides. Ce sera plus pratique pour switcher de zone en zone. Si ça charge à l'avance. Hop là, voilà. Et toi, vous allez venir ici à Khatoum. Khatoum. Khatoum, Khatoum. Toi, tu n'es plus en garde du corps de Shanogan, c'est pas bien ça. Vous n'allez pas vite, par contre. Non, Shanogan, il est fou, là. 74%, mais en plus, je crois qu'il a récupéré le sac à dos. Non, ce n'est pas lui qui a récupéré le sac à dos. Qui est-ce qui a récupéré le sac à dos de Naya ? Je l'ai filé ? Je crois que je l'ai filé à Lusty. Oui, elle est à 40%, ça va. Elle n'est pas trop, trop chargée, non plus. Elle doit arriver à s'en sortir. Elle doit toujours être assez rapide. Tant mieux, ça lui fera gagner en force, au moins. 35%, ça va. Elle commence à avoir des stats un petit peu plus intéressantes, d'avoir martiaux 27, c'est toujours pas suffisant. Il va falloir qu'elle augmente, mais tout ce qui est autre, résistance, force, tout ça, c'est de mieux en mieux. Bon, le temps qu'ils arrivent, nous, on va on va un petit peu visiter avec Naya. Il est où le garde ? Ah, d'accord. Le garde ninja voleur shinobi s'en prend carrément au vendeur. Ben, attendez, on va quand même le soigner. On va pas voler, nous, ici, les cités-unis, c'est aussi nos potes. Même si les shinobi, c'est nos potes. Non, parce que j'en ai marre d'avoir tout le monde en ennemi, alors, non, 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 on va soigner. Et surtout, le garde du magasin, s'il meurt, qu'est-ce qu'il se passe ? Il n'y a plus de garde ? Il n'y a plus de vendeur, je veux dire ? Ou ils en génèrent peut-être un autre ? Un autre prochain passage ? En tout cas, c'est un sacré bordel, ce qui se passe ici. Lui, il est recherché par les autorités, le vendeur du magasin. Mais quel bordel ! Ça se bat de tous les côtés, ici. Empire Militia. Il y a de la milice des cités-unis, aussi. Ok, bon, lui, il n'est pas prêt de se réveiller, donc c'est génial. Ah, ça, c'est le... Ah, bravo, le garde ! Ah, le garde, il a servi à quelque chose. Waouh ! Ça vaut le coup de payer en garde, comme quand tu te fais attaquer, il ne sert vraiment à rien. Oh, putain. Sérieusement. Allez, tu n'attaques pas à moi. Je ne sais pas, le garde qui n'a servi à rien. Ah, il se barre d'ailleurs, le garde. Qu'est-ce que c'est qu'il se bat encore ? C'est le garde ninja voleur shinobi. Il y a un bordel, ici. Je crois que les shinobi sont pas trop... Oh, putain, mais c'est la guerre avec les shinobi, aussi, cités-unis. Les shinobi, comment c'est possible qu'ils se fassent la guerre ? Ils vivent au même endroit. Ah, mais c'est nos bottes, il faut qu'on les soigne, les voleurs shinobi. Ça, c'est la folie, hein. Les voleurs shinobi qui se font attaquer chez eux, là, comme ça, par les gardes, qui sont juste à côté. C'est insensé. C'est complètement insensé. C'est dingue. Bon, ben, nous, ça va, on n'est pas pris à partie, mais bon. Bon, on va accélérer. De toute façon, le temps qu'ils arrivent aussi, nos potes, là... Ah, ben, à mon avis, elle a plus de quoi soigner, hein. Eh, voilà, c'est terminé. Terminé, désolé, les gars, on peut plus vous soigner. C'est le bordel, ici. Ça se bat de partout. Un garde shinobi chasseur tech. Qui se met contre-crie. Un anti-slaver recrute. Qu'est-ce que c'est que ce bordel ? Il fait mal, lui, hein. On va le suivre. J'adore, en plus, les... Les têtes de robots comme ça, là, je kiffe. J'aimerais bien recruter un comme ça. Ici, c'est toujours le bordel ou ça s'est calmé ? Il y a plein de morts, c'est ça ? Je pense qu'il y a eu plein de morts. Bon, on va peut-être aller au bar. Je pense qu'il doit vendre de quoi soigner, parce que là, on va plus rien avoir. Ils sont encore enlevés, eux. Empire Militia. Quel bordel, alors, mais quel bordel. Bon, allez, on va aller au bar. Ils sont ouf, nos amis, ils sont là. On va juste voir où est-ce qu'ils sont. Alors, qu'est-ce qu'il se passe ? Et qu'est-ce qu'il y a sur le chemin ? Il y a des petites araignées, on ne souhaite pas contre le gorillot. Il va se faire dépasser, lui. Elles sont à combien ? 24 ? 22, ça va. On va en courant, du coup. Alors, bienvenue au putain, il y a un peu de monde ici. Putain. C'est rempli, si on veut recruter du monde. Est-ce qu'il y en a beaucoup qui se recrutent d'abord ? Takao. Kuchiret, take enter. Ouais, il y a deux ou trois recul, mais après ça, c'est des mercenaires. Là, ils ont la classe. C'est pas beau de tourner le dos comme ça, Ratataki qui a loué, j'allais dire, qui a recruté. Ah, chouette, là, l'aventureur guide enter. Ce qu'il pratique avec l'aventureur hunter, là, c'est qu'il envoie directement la recrue chez vous, quoi. Donc, c'est par exemple, là, on partait loin, que je voulais faire de nouvelles recrues. Je pourrais le prendre. Sauf qu'en fait, il faut que je le paye. Je vous l'avais déjà dit, normalement. Là, je lui dis, voilà, yes, send to my base. Et là, je choisis, voilà. Donc, c'est que les trucs, les races qui sont de base, hein, du jeu. Il prend pas en compte les modes. C'est dommage, hein. Par contre, moi, les squelettes, voilà, ça coûte très cher. Ça coûte 20 000. Et en plus de ça, il faudra que je paye les 3 000 ou 6 000 cats pour recruter le squelette quand il sera chez nous. Donc, ça fait très cher. Ça fait très cher. C'est bien quand on a beaucoup de sous, mais là, on en a plus. Donc, je vais surtout pas le faire. Euh... Non, sorry. On va pas recruter... Euh... Pop, pop, pop. Oh putain, c'est quoi, ça ? C'est qui, euh... Des marchands, ça ? Ou c'est des... Ah non, garde, caravane, esclavagie. Si on nous attaquait, non ? Bon, ça va, les deux gardes. Euh... Pop, pop, pop. Titus, bah tu vas peut-être venir un peu par ici, là. Tu t'es bien entraîné. Allez, ça va, fighté. Non ? Ils ont emprouché chemin, ils ont... Ils ont rebroussé chemin. Ils rebrouchent chemin, ils sont sérieux ? Ils capturent un... D'accord. Un ninja des marécages et ils se barrent. Ils ont compris qu'ils n'étaient pas les bienvenus, c'est ça ? Bon, bah écoute, de toute façon, Titus, maintenant, tu vas... Tu vas venir ici. Tu vas venir ici, être un guard post. Je crois qu'il a faim, le... Le patron des... Le patron des gardes. Je vais le mettre en premier, en fait. Allez, on se dépêche, on se dépêche, là. Je sais pas que ça va faire. J'ai perdu beaucoup de temps avec cette histoire de mode, là, de plantage. Putain, j'ai perdu plus d'une heure, sérieux. Titus ! Qu'est-ce que tu fais ? Titus, quand je te donne un ordre, ça va bien que tu viennes ? Qu'est-ce que tu fais, Titus ? Oh, putain, qu'est-ce qu'il se passe ? Il peut plus sortir ? Non, mais dites pas ça. Regarde. Pourquoi à chaque fois, il y a besoin que ce soit fixé ? Logiquement, il faudrait quand même que je sauvegarde et que je ressorte. Il verra ça plus tard. Là, si ça passe, ça va. Mais il faut que je surveille dans toute la base, parce que... C'est l'histoire de Pathfinding, c'est fatigant. Après, c'est peut-être d'avoir touché avec l'éditeur aussi, déplacer les bâtiments, tout ça. Après, de base, je sais pas si... Je me rappelle pas, moi, si... Je crois pas que j'avais des problèmes comme ça. Je sais pas si ça peut venir des mods ou je sais que j'ajoute. Forcément, on voit bien que ça m'a rajouté un plantage, donc... Ça a rajouté au problème. Voilà, elle, j'avais ajouté le bandana et ça aussi. Je trouvais ça assez cool. Pourquoi toi, tu fais rien ? Stock herbe, tout ça. Tu peux même pas faire la nourriture, tu as rien à faire. Euh, ce serait bien que tu fasses quand même un boulot supplémentaire. Je sais pas, moi, aller miner du fer ou fabriquer. Je crois que j'étais en manque de fer. Je suis en manque de vitamines. Non, mais je crois que... Non, le fer brut, je crois que ça va, mais c'est le fer qui est travaillé. On en a plus beaucoup, là, au niveau des stocks. On est à la dèche. On a quasiment plus de fer. Je pense que le fait de l'utiliser aussi avec la machine barre d'acier, là, consomme un truc de malade. Ça va, j'ai 26 barres d'acier. Donc, qu'est-ce qui faisait l'acier ? Normalement, c'est Tatiana. Tatiana, je crois qu'elle travaille, voilà, elle travaille à la raffinerie acier. Elle va se calmer là-dessus. Elle va aider. Elle va aider à faire, par contre, du fer normal. Et plus tard, elle re-aidera à refaire de l'acier. Ah, c'est un truc, hein, quand même. Je vais rajouter ce bâtiment. Ah oui, qu'est-ce que j'ai fait au niveau de la base ? J'avais rajouté ce petit bâtiment. J'ai rajouté celui-là. J'ai rien construit pour l'instant à l'intérieur. A l'intérieur de celui-là, il n'y a personne, donc voilà, vous verrez pas ce que j'ai ajouté. Enfin, une surprise pour la prochaine fois. Ici, on va pouvoir fermer. Qu'est-ce que j'ai ajouté d'autres ? Je crois que c'est tout, hein. Surtout la mini-tour, comme ça, je kiffais d'en avoir une, du coup. Donc là, vu que j'ai débloqué, en fait, des nouveaux bâtiments par l'atelier de recherche, j'ai débloqué pas mal de trucs au niveau de l'atelier de recherche. Par contre, il faut qu'on rachète des livres. Il faut qu'on rachète des livres, il n'y en a plus. Qu'est-ce qu'il y a ? Oil Drilling 2, Internet Source of Fuel for Generator. Ouais, on va prendre, ça demande quoi ? Vieux livre de science x5, quand même. Mais c'est ce qu'on fait, ça, Oil Drilling, déjà. Donc ça veut dire qu'on va peut-être pouvoir les améliorer ? Je pense que c'est Foros à huile. Qu'est-ce qu'ils me veulent ? C'est des marchands, ça ? Marchands animaux nommats, je m'en fous, je veux pas d'animaux. C'est gentil, mais non. On va le développer. Pum, pum, pum. Ah, ça y est, putain, j'ai Arme Qualité Supérieure, tout ça. Création Arme Supérieure 2. Alors ça, c'est quoi ? Il faut un meilleur établi pour fabriquer des choses de haut niveau. Et ça, c'est quoi ? Un jour, on aura les meilleurs fabricants d'épées au monde et on pourra trancher un homme en deux d'un seul coup de lame pour le moment de se contenter d'armes médiocres et ordinaires. C'est quoi la différence entre les deux ? De toute façon, dans tous les cas, je vais prendre les deux. Prérequis Arme Qualité Basique, Arme Qualité Supérieure 2. Création Arme Supérieure et Arme Qualité Supérieure. Il faut qu'on m'explique, je comprends pas. Alors c'est peut-être Armure ou il y a deux armes, c'est peut-être un problème de traduction. Nouvelle qualité d'armes, MK1. Et là, c'est nouveau bâtiment, c'est Armurerie 3. Ok, d'accord, donc on débloque une qualité de l'arme. Et en plus de ça, là, on augmente... Euh... Le... On upgrade le... Comment ça s'appelle ? L'armurerie, quoi, en fait, ça, là. Le truc de fabrication, quoi. Ici, j'aurais upgrade sûrement après. Ok, ok, ok. Euh... Où est-ce que j'en étais ? Putain, les vieux livres aussi, il va falloir se mettre à en rechercher, hein. Plaque de fer 4. Ah bah ça tombe bien, j'en ai quasiment plus plaques de fer, sur les matériaux fondamentaux, sur la machine. On a l'air de pouvoir les produire nous-mêmes, oui. Oui, donc je crée, voilà, une raffinerie de fer 4. Si je le prends. Vieux livres, 4. Ah, ça y est, hein, là, c'est fini, maintenant. On a... On a plus grand-chose, hein. On a plus grand-chose. Générateur amplifié. 15 kW de puissance en plus pour tous les plus gros générateurs. Ça, c'est bon aussi, hein. Un seul vieux livre de science, on va le prendre. Et le fer, le fer, le fer, le fer... J'aimerais garder mes vieux livres de science, en fait. Le plaque de fer, on doit pouvoir se débrouiller sans... Sans améliorer la technologie pour le moment. En étant quelques travailleurs en plus, hein, ça on a réussi jusque là. On va encore se débrouiller, hein. Par contre, ouais, il va falloir repartir faire des recherches dans les ruines, hein. Voilà, ça va s'imposer. Boom. Ah si, j'avais recruté Xena, je sais pas si je vous l'ai montré. C'est pas Xena la guerrière, là, c'est Xena la fabricante de cuir. Elle fait pas que du cuir, du coup. Qu'est-ce que tu fais ? Ouais, tu dois faire le plate beating, je pense. Il y a déjà deux personnes dessus. Comment ça se fait ? Ah, tu lui apportes, carrément ? Putain, t'es sympa, toi. D'accord, t'en as trop pris, donc tu vas poser le reste, c'est ça ? C'est que normalement, elle t'en est le cuir, là. Voilà. Là, on est remplis au niveau stockage cuir. Bon, on en a assez, alors, du cuir, hein. J'ai pas la peine de ramasser 36 000 pots. Mais attendez, j'ai vu, je vais juste créer un autre stockage de cuir. Donc ça, ce sera fait, elle pourra continuer de le faire. On en aura un petit peu en stock. Euh, cuir, ça va être trop... C'est les heures, je crois, le cuir, hein. Si je me dis point de bêtise. Ah ouais, hein, je vous l'ai dit, hein. Faut parler, faut parler franglish, hein. Euh, stock de cuir, je peux lui me grader, c'est quoi le délire ? Celui-là aussi ? Ah bah zut, alors, je savais pas qu'on pouvait lui me grader. Ah, mais c'est parce que j'ai ajouté le mod pour faire... Ah oui, c'est cool, ça. Ouais, j'en ai pas besoin de 36 000, alors. Le tissu, le tissu, je peux lui me grader aussi. Le tissu, de toute façon, j'en ai pas beaucoup. Le tissu, il nous sert beaucoup. Mais je crois que j'avais un autre truc de tissu ici, c'est ça aussi. Et ouais, là, il est bien rempli, quoi. Il est à 35. Ok. Le tissu, il est en train de se fabriquer. Ok, on n'a plus de chambre. On a quelqu'un, normalement, qui est censé ajouter du chambre. Je sais plus qui c'est, mais on a quelqu'un. Oh putain, qu'est-ce qui s'en occupe de ça ? Euh... Qui c'était ? Qui c'était ? C'est pas Nine. Pop, 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 pop. On emmène vers Strange, Amp, Hold. Ça doit être ça, je crois. Même chose, le Nine. On va lui remettre. Parce qu'il y avait l'utilisation de la machine aussi, là, ça y est pas. On va mettre le White Bench après. Il a combien en force ? Il a 18. Ouais, c'est parce qu'il était très faible en force et qu'il met du temps à monter. Donc j'avais mis le White Bench s'il avait rien à faire. Ouais, tellement de choses, tellement de choses à faire. Allez, on repart vers notre caravane qui a dû arriver. Je crois qu'en fait, la gestion de la cité, je vous montrerai plus, en fait, parce que c'est pas de la vidéo intéressante pour vous. Je peux juste vous faire des petits topos de temps en temps, là où j'en suis, ce qui a été fait, tout ça. Mais là, intervenir comme ça à chaque fois, peut-être que je couperai la vidéo de mon côté. Je ferai ce que j'ai à faire au niveau de la gestion de la ville. Et moi, je re-enregistre là où on en est dans les trucs les plus intéressants, en fait. L'expédition, les combats, tout ça, ce qu'on a prévu de faire. Ça s'arrête pas, ici. Vous voyez, il est tombé, celui-là. Allez, direct en tôle. Hein ? Il lâche rien pour le combat. Bon, du coup, je voulais vendre, ici, mais... Mais ça va pas être possible. Bon, j'ai encore... J'ai changé encore le mode pour la vision de nuit, pour que ce soit plus clair la nuit. Le même auteur avait créé un autre mode pour que ce soit encore plus... Enfin, qu'il y ait encore plus d'éclairage de nuit, qu'on y voit encore mieux, plutôt. Que ce soit moins sombre. C'est pas l'éclairage qui a retouché, c'est que le jeu soit moins sombre la nuit. Et je me suis dit que j'allais mettre plutôt son mode vraiment le plus... On va dire celui qui a la luminosité la plus élevée. Comme ça, bah, ce sera toujours mieux pour les vidéos sur YouTube. Voilà, là, il est une heure du mat. On est dans le désert, donc on y voit très bien. Je le trouve très très bien. Plutôt après vérifier dans les endroits encore plus sombres, comme les marées, si on y voit beaucoup mieux. Moi, ça va, ça me gêne pas, du coup. Même si ça fait plus clair chez moi, ça peut être plus pensé chez ceux qui ont des écrans plus pensés. Mais bon, ça me dérange pas que ce soit plus éclairé la nuit. C'est pas ça qui va me gêner dans la partie. Je vois déjà un mec qui est par terre, un citoyen qui s'est fait défoncer. Ça se passe comment quand les vendeurs, ils sont plus là ? Il est mort ou quoi ? Comment qu'on fait, nous, pour vendre ? Bon ! Je pense que cette ville, on va pouvoir l'oublier, elle se fait complètement assiégée. Il reste le bar à qui je peux vendre. D'ailleurs, Naïa, je voulais acheter quelques kits médicaux. Non, mais t'as rien. C'est génial. C'est génial. Il n'y a qu'un seul bar, maintenant, ici, parce que je crois qu'avant, il y en avait deux. Ouais, il semblerait que ce soit le cas. Boom ! Bon, ma chanogan essaye de vendre quelques trucs, au moins. Sinon, on va se casser de Katun. Il a 19 000. Putain. Bon, écoute. On va prendre tes sauts. On va bien prendre les 19 000. Ça va bien nous alléger, ça, en plus. Ça, ça fait beaucoup de bien. Ça sert à un sable qu'on avait fabriqué, mais il est en mode... Fabriqué par Tchad, mais en mode épais restauré, c'est pas top. Il y a là de la merde, aussi. Allez, c'est bon. Bon, il nous reste de la nourriture sur Taurus. Ouais, c'est bon. Ça va, ça va. Ok, bah écoutez, on va se barrer d'ici. Je vais pas attendre le jour, parce que j'ai l'impression qu'au temps, il n'y aura plus de vendeur. On va à Deuil. Il y avait rien, niveau vendeur, c'était le marché. Oh, faut passer par l'agon des plaines. On va aller à l'agon des plaines, directement. Je vais aller vendre tout ce que je peux. En fait, je vais même vous éviter, peut-être, ça, parce que je vais faire que vendre. Je vais faire que vendre. Il me semble qu'on avait regardé pour les recettes là-bas. Je regarderai un petit peu si je trouve des recettes intéressantes. Je les achèterai. Locke, on avait dit que c'était pas filmiste de ville, donc ça me sert à rien. Ce que je veux... Stop Gumbel, je m'en rappelle plus comment c'est. J'hésite, hein, parce que... Eh non, on va pas passer par là, parce que... Là, en fait, je voudrais partir, aller de ce côté, finir... Alors, je sais pas si on aura tout vendu ici, peut-être. Et sinon, aller à Guth. Et après, aller peut-être dans la ville de pointe de Grifion Noir. Ou d'abord, faire la ville de pointe de Grifion Noir. Passer par le village, aller à Guth. Et ensuite, aller aux cités. Cités uniques qui sont là, pour l'histoire, toujours un des recettes. Faire des sous un petit peu à Guth. Là, déjà, on est montré à 67 000, c'est cool. Euh, ouais, écoutez, on va se retrouver par là. Je vais prendre ma décision quand j'aurai vendu à Flat Lagoon. On verra si je prends la décision d'abord de descendre, de redescendre. J'ai pas envie de traverser, en fait. Stop Gumbel. Et après, de passer la 1-1 pendant la 2-zone, c'est super chaud. Venge, si on se fait cramer par le soleil, c'est chaud. Il fait le cas de le dire, c'est chaud. On voit qu'on pourrait prendre le risque, hein. C'est un raccourci, hein. Ça, j'ai qu'à le tracer. Par contre, Stop Gumbel, ça sert à l'enjeu, je sais pas ce qu'il y a. On n'est pas allé dans le dernier let's play. Et je me demande même si... Si c'est pas, je pense, s'il n'y a pas de l'acide, s'il n'y a pas... Je sais pas ce qu'il y a là-bas. On va voir, vous aurez la surprise de la décision que j'aurai prise. Je vous dis à de suite. Je crois que les Gorillots veulent nous faire un petit cas là. Il veut jouer avec Rikiki. Bah allez, hein. Bon, on s'est attaqué un petit peu sur le chemin aussi, à quelques becs pointus, hein. Ça, on est un petit peu blessé. Mais ça peut aller, quand même, en ensemble. On va savoir, on va faire qu'une bouchée, deux, en fait. Ça, rien que je filme. Ah, ils ont pas d'armure, hein. Ils sont en boîte, costauds. Eh, ils donnent... Ils donnent quelques coups, quand même, hein. Qu'est-ce qu'ils ont, quoi ? Ils ont quand même 49 en arts martiaux, hein. Je suis sûr, attendez, on va laisser s'entraîner les petits genoux. Ouais, Phoenix, t'es plus dans les petits genoux, maintenant. Allez, entraînez-vous sur lui. Il a qu'un seul bras, en plus, là. C'est l'occasion, hein. Il est bon, on esquive, à mon avis, hein. 41 en esquive, ouais. Ouh, il a passé un bon petit coup de pied, là. Il évite tous les coups. Quelle agilité, quand même, hein, pour ce gabarit. Bah, alors, le steef, t'arrives pas à en placer une ? Il se bat un menu comme toi, hein. Il va falloir que t'apprennes de lui, là. Il n'y a pas de Janko pour tout enseigner. Ah, petit coup de pied qui est passé, là, le petit high-kick. Yes. C'est bon. Ça vaut des sous, ça, hein. Ça vaut des sous. Je trouve qu'il y a une astuce pour le prendre, hein, si c'est que ça. Allez, c'est bon. On va soigner. Sortez tous du monde à tente. On soigne tout ça. Et on repart. On est ici. Allez, on n'est plus très loin de Deuil. Let's go. C'est chaud lit, ici. Ça doit être énorme, la construction qu'il y avait, ici, hein. Putain. Bon, j'ai voulu m'approcher un petit peu trop, là, de... Comment ça s'appelle, là ? Stop Gumbel. Alors, j'ai découvert, ouais, la boke roulant en achetant une carte, ici, à la Gondéplaine. J'ai pu acheter aussi quelques recettes, là, pour fabriquer des armures. Pas des armures qui m'intéressent forcément, mais bon, j'ai pris les recettes. Alors là, on a... Je connais pas du tout ça. C'est quoi ? C'est des chauves... Ah oui, c'est d'accord. C'est des chauves-souris terrestres. Elles sont toutes blanches. Elles sont énormes. Elles sont pas hyper fortes, mais elles ont énormément de vie. On va voir si on s'en sort contre elles. Taurus, pourquoi tu es encore ici ? Allez. Allez, les petites recrues aussi, là. Il faut un peu s'en sortir, là. Lusty, ça va, tu t'en sors ou pas ? Pour l'instant, t'es pas touché, Raiden. Bon, un petit peu, forcément, t'es plus faible. Bon, je remonte tes stats, Raiden, aussi, parce que je l'avais un petit peu entraîné. Ton perso, avec les workbench, tout ça, qu'on a, salle de muscu, d'extériorité. Je l'ai un peu fait monter, à la base, j'en ai profité. On va pas s'en priver, hein. Maintenant, on a carrément un camp d'entraînement. Allez, bam, on leur botte les fesses à ces chauves-souris. Ah, Lusty. Mal au ventre, hein. Allez, on se lève, on se lève. On traîne pas par terre. Chanogana aussi, oh là là. Chanogana, la tête, ça va falloir que je trouve quelque chose, hein. Parce que le bandage, ça te suffit pas, toi. Bon, Lusty, je te vois souvent tomber en ce moment, hein. Ça va pas du tout, ça. Avec les yeux ouverts, tout va bien. Elle est pas inconsciente, alors ? C'est quoi ce délire ? Raiden, tu soignes pas, toi ? Bah alors, espèce de flemmard. Là, tu vas porter Lusty. Hop là, Raiden, donc tes stats, t'as la force à 28. Parce que je l'ai bien entraîné, la dextérité aussi, l'attaque de mêlée. J'avais pu un petit peu la monter. Défense de mêlée aussi. Katana, bah écoute, là c'est par toi-même. Ainsi que la résistance, là, par contre, ça va se faire en combattant régulièrement. Il y a du sang par terre, il y en a pas. Les gictes partout, là. C'est quoi, ils ont bien du sang, ces chauves-souris. Tiens, Phoenix. Tu vas me récupérer quoi ? Bon, allez, on va récupérer les peaux. On peut cumuler un petit peu dans ce sac. Ah, il faudrait que je vous montre, j'ai acheté un nouveau sac à dos à Shanogan. Du coup, c'est vraiment le chacado, le chacado, le chacado, le chacado. Après, le chacado, le chacado. C'est vraiment le sac à dos de camping que j'ai pris. Allez, on refrappe. Le chacado, il est où, il est là. Bon, il est par terre, ça se verra pas. Bon, c'est celui-là. Bon, là, c'est le sac à dos à la fois. J'avais acheté juste un sac à dos qui faisait juste le bas du sac à dos de camping, que j'aime beaucoup, ça rendait bien. Et là, j'ai pris carrément le backpack XL déserte. Alors, on peut bien cumuler les choses dedans. C'est encore mieux que le gutter qui est tout moche. En plus, celui-là, il est beau. Ça fait vraiment sac à dos de camping, quoi, voilà. C'est franchement trop bien fait. Mais bon, voilà, ce que j'aime, moi, c'est tout ce qu'on peut cumuler dedans. Ça qui m'attarde. Regardez, la viande, on la monte à 16. La peau animale, la saison aussi, c'est énorme. On peut tout remplir, là. C'est immense. Donc, ce sac à dos-là, carrément, pour moi, mille fois mieux que le gutter. En plus, au niveau des pénalités, je crois que l'autre est peut-être pire. Je l'ai gardé, hein. Voilà, lui, furtivité esquive à 0,20. Vitesse combat, 0,90. Réduction de combrement. Alors, attendez, 0,50. Là, on a 60% pour la réduction de combrement. On a moins 6 en compétences combat. L'autre, c'est moins 8, hein, quand même. Ouais, lui, c'est moins 8. Après, voilà, il a vitesse de combat. Il nous fait perdre en vitesse de combat. Plus que lui. Voilà. C'est là la grande différence. Mais bon, pour moi, c'est un genre de sac à dos. Après, il faut vite le mettre dans ton inventaire. Mais sinon, tu peux mettre tellement de choses dedans. C'est génial. Sean Hogan, t'as pris cher, hein. Il va falloir te faire une petite attelle. L'hostie, l'hostie, c'est bon, là. On peut la poser, en fait. Alors, Aiden, tu vas poser la petite l'hostie. Est-ce qu'elle a besoin d'une attelle ? Non. T'as quelqu'un besoin d'une attelle ? Un ventre, l'hostie, c'est pas fameux. Sean Hogan, toi, la jambe, c'est bon. Tu n'auras pas à t'en mettre. Ok. Bon. Ben voilà, j'avais envie de traverser Stop Gumball. Je ne sais pas si c'est une bonne idée, hein. En fait, je me disais, peut-être que ce serait mieux, carrément, de traverser complètement Stop Gumball. De venir... Là, vous savez, ici, par là, il y avait les Groger, je crois. Peut-être aller jeter un petit coup d'œil aux Groger. J'espère qu'ils ne vont pas devenir fous, comme dans le dernier Let's Play. Ici, il y avait une ville. Et du coup, revenir, en fait, comme ça. Remonter, voilà. Comme ça, on trace tout d'un coup. Mais je ne sais pas si on ira faire le labo. Enfin, quoi que c'est, tant qu'on y est. On va avancer prudemment dans Stop Gumball. On va le faire ensemble, parce que ça va être chaud, je pense. Je ne prenais pas du tout la zone ici. Je ne sais même pas si je suis venu une seule fois de toute ma vie. De toute ma vie de joueur de Kenshi. Oui, ça va être la riche ressource. Stop Gumball. À mon avis, ce n'est pas très accueillant dans le coin. Encore des chauves-souris là-bas. Si c'est que ça, zone interdite est pleine de monstres et ces saloperies de hurleurs. Qu'est-ce que c'est, quoi ? Des hurleurs ? C'est encore autre chose. Oh, putain ! Ah, mais il y a un Leviathan ici. Ah ouais ! Je ne savais pas qu'il y avait du Leviathan ici. Je croyais qu'il n'y en avait que à... Là-haut, moi. À la Leviathan Cost. Putain ! À moins que ce soit le mode Genesis qui en rajoute ici. Ok, ok. Bon, après, normalement, le Leviathan, si on court assez vite, c'est bon, quoi. On risque rien. Te gobe les yeux et te laisse errer dans les terres des sangs complètement aveugles. C'est assez sympa. Waouh ! Je sens que j'ai bien fait de venir par là. J'ai besoin d'avoir des yeux. Les chais qui apprennent à se battre en aveugle dès leur naissance. Ok. On va voir si on va peut-être les éviter pour l'instant, parce que je ne sais pas ce qui nous attend. Je suis prêt, mais ils sont prêts. Je ne sais pas ce qui nous attend pour la suite, donc je surveille. Sympa, la gueule du fer, ici. Comme s'il avait... Pas mal, quoi. Tout différent de fer, ici. Pas mal de fer, en tout cas. Au cas où... Ah, merde, je n'ai pas eu le temps de dire. Les chais qui sont vraiment prêts à apparaître toutes les éventualités. Ça va, les chevilles, les chais. Tranquille. Allez, on avance. On avance, on avance. On va aller en direction du labo. Putain, on a à peine fait 5 mètres, là. Ce n'est pas possible. Non, mais je veux avancer prudemment, moi. Vous n'avez pas la zone, je ne sais pas ce qui nous attend. Alors, s'il n'y a que des chauves-souris, il ne faut pas se prendre un trop gros pack, non plus. Sinon, on sera mal, là. Comment ça pose ? Non, moi, je n'ai pas fait pause, moi, je veux continuer. Du coup, je crois que je vais remettre dans les options graphiques. Je vais un petit peu augmenter, là, tout ça. Après, la portée vue herbe, je m'en fous. Dans cité de l'herbe, je crois qu'il n'y en ait trop. J'ai vu feuillage. Ce n'est pas ce qui m'intéresse le plus. Plus les objets, les... Voilà, tout ça, au niveau des ombres, bon, ça ira. Je ne sais pas, vous mettez tout à fond, vous. Là, il n'y a pas du tout d'ombre, on le voit. Je ne sais pas si vous voyez un petit peu les images. Je vais regarder à gauche, je vais regarder à droite. En fait, c'est juste que ça va très très loin, les ombres. Voilà. Ce n'est pas le niveau des ombres, c'est la portée, en fait. Je ne sais pas, c'est la portée, en fait. Ça commence et ça va loin. Je pensais que ce serait une qualité, mais en fait, la qualité, c'est ici. Ok, portée de vue, du coup, c'est en direct live. Ok, vous avez vu le broyard qu'on a, là ? Ouais, je m'amuse avec les règlettes, j'ai envie. Ah ouais, détail terrain, c'est vraiment au plus loin, là, qu'on a les détails au maximum. Je ne vois pas la différence. Après, portée de l'huileur, je m'en fous, moi. Densité. Je ne sais pas forcément qu'il y ait trop de feuillage. Ce n'est pas non plus très agréable pour trouver ce qu'il y a au sol. Il y a du feuillage aussi. C'était tout à fond, hein ? Portée de transfert, non, ça, je ne savais pas ce que c'était, je crois, non ? C'est indiqué ou pas ? Non. Résolution de transfert. On va voir, de toute façon, si je galère trop, je réduirais, je réduirais tout ça. Bon, on continue. Ouais, donc, il y a une belle portée, là, hein ? D'avoir tout mis au max, on voit vraiment la différence. C'est sympa. Donc, ça lag pas, c'est sympa. Hop là, qu'il s'y passe ? Ah, ça t'a bougé bizarrement, je croyais qu'il s'était attaqué à quelque chose. Bon, finalement, c'est assez tranquille, hein, pour l'instant. J'ai envie de courir à fond, là. On est où ? Ferme, drogue, secrète. On va aller voir ça ? On va aller voir ça, hein, c'est pas très loin. Si c'est des hasheurs, comme ça, on se fera un plaisir de leur démonter leur gueule. Qu'est-ce qui nous saoule, cela ? Elle est où, la ferme ? Autant, c'est pas du tout ça, hein. Autant, c'est encore autre chose. Ah, c'est là. Qu'est-ce qu'il y a, ici ? Là-bas, il y a le léviathan. Il n'y a rien d'autre ? On va voir un petit peu ce que c'est. Ça a l'air désert, non ? J'ai l'impression qu'il n'y a personne, ici. Il sert d'être complètement abandonné. On va voir, hein. Il ne faudra pas que ce soit un piège, non plus. Je l'appuie sur alt, il n'y a rien. Ferme, drogue. Panthérien. Ah, putain, mais je crois qu'on n'a personne pour... Crocheter, non ? Je n'ai pas la compétence requise, mais ce serait bien que tu l'aies... Ce serait bien que tu l'aies... Qu'est-ce qui... Attends, ça ne va pas être toi. Là, on a 5. Oh, putain, c'est... 5, 1... Alors ça, c'est un léger détail que je suis complètement zappé. C'est la compétence pour crocheter. Dans ce groupe, on n'en a pas. Ça, c'est bien problématique, par contre. Il aurait fallu que je les entraîne un petit peu, quand même, à la base, que je crée quelque chose. Il faudra que je le fasse. Parce que là, ça ne me va pas. Ça ne me va pas, ça ne me va pas. On a un outil, mais bon, je vais le garder pour des coffres. Est-ce qu'il y a peut-être des coffres, hein, dedans ? Putain, mais il y a plusieurs maisons, s'il faut que je les ouvre, tout comme ça. Ah, mais non, je suis bête, on peut fracasser, c'est vrai. Je ne sais pas pourquoi j'oublie ça. Il doit tout ouvrir en finesse, mais ce n'est pas obligatoire. Une porte comme ça, on s'en fout, hein. Ben voilà. On a la réponse, il y a des araignées de sécurité dedans. Violente, hein, l'araignée. Il y en a à combien, la porte ? Allez, on va prier pour que les petits jeunes ne se fassent pas démonter la tronche d'un coup. Ouf ! Ils ont explosé. Explosé. Bref, ça, on va tout récupérer, si tout nous intéresse maintenant. La plaque de fer, on verra. On verra, on verra. Parce qu'il se faut faire des sous, c'est quand même pas mal. C'est sûr, on en a besoin maintenant. Je vois qu'il y a un outil là-haut, on va le prendre, vu qu'on n'a personne. Qu'est-ce que tu fais, Shanogan ? Tu prends ? Tiens, du chambre. On va prendre, hein. On prend tout, nous, maintenant. Ouais, tu vas mettre ça, Shanogan. Je ne peux pas soulever, mais si, bien sûr que tu peux soulever. On peut prendre le carburant qu'il y a dessus ? Ouais, il n'y en a pas. Je fouille, je regarde, je regarde tout. Tout ça, c'est du chambre, hein. On va le prendre au cas où on n'en récolte pas assez. On ne sait jamais. On va le faire après, s'il n'y a que ça. Pourquoi tu ne cumules pas ? Voler à araignée. Ah, parce que le rez-de-chaussée, il considère que c'était à l'araignée de sécurité. Ok, du hashish. Du hashish. Matheau de construction, il m'en faut peut-être un pour faire l'étendre. Je ne crois pas en avoir pris. Ça vaut 750. On va prendre, on l'avait déjà appris, de toute façon. 600, ça se vend. On prend. Voilà, il n'y a que... C'est que du hashish, ça aussi. Shanogan, il y a un. Shanogan descend. Tissus, ça m'intéresse. On ne va pas non plus se remplir que de ça. S'il faut jeter, on jettera un. Ça, ça va être quoi ? Ça va être que du hashish. Bref, c'est que du hashish, donc voilà. Quand même, c'est que là où on va, je ne sais pas si c'est légal ou pas pour le vendre, donc... On va tout fouiller, hein, ma foi, on est là. Qui est-ce qu'il peut rejeter ? Tous ? Ah, écoutez, ça leur fait améliorer leurs compétences. Ça ne va plus mal. Reviens, Dorus. Je te dis que t'es en follow. Et reviens quand même. Ça, on balance sur toi. Ça aussi. Ça, tu peux garder. Nourriture, 16. Oui, toi, tu ne connais pas 16, hein, la nourriture. Là, si on veut faire de la place, clairement, il faut que je prenne tout dans mon sac à dos. Ce sera plus simple, peut-être. Si, je vais t'en laisser quand même un peu pour que tu la manges, toi, la nourriture, comme ça. Comme ça, tu nous laisses la viande cuite et tout. Ouais. C'est-à-dire que même ça, si je veux le cumuler... Tu prends le sac à dos quand il est plein, mais ouais. Bah, alors là, il est volé, il y a une sécurité, ça se cumule. Voilà. Ah, voilà. Ok, ok, ok. C'est bon, galère, hein, j'ai l'impression, quand même, hein. Ah, ils ont réussi. Allez, on rentre. On va fracasser l'araignée. Hop là, l'hostie, elle est tombée. Moins 86. On a failli la perdre, hein. Je ne veux pas dire, mais on a failli perdre l'hostie sur ce coup-là. Ah ouais, d'accord. C'était... C'était sympa. Moins 86, c'était pas loin du moins 100, là. C'est... Patate, hein. La barre d'acier, ça, ça rapporte. Ah, ce serait con de perdre quelqu'un comme ça, hein. Ah ouais. Non, ça ferait un peu trop, là, quand même. Euh, bah, après, le chambre, hein, je ne vais pas non plus tout prendre, hein. On prend un petit peu pour qu'on en ait un petit peu plus, mais bon, ce n'est pas nos priorités, là. C'est pas ça qui va se vendre, en plus, que du chambre, là, vachement. Euh, il n'y a rien d'intéressant, là-haut. Bon, qui est-ce qui a bien monté en stat ? Tu vas voir que c'est celle qui est tombée dans les pommes. Crocheteuse de serrure, 4, non, 2, 5, ça n'a pas bougé. Oh, lui, Naya, intéressant, Naya, là, elle est montée. Tu vas peut-être être notre crocheteuse de serrure. C'est quoi tout ça, d'un coup ? C'est qui ? Chasseur de primes. Je vais dire, on va peut-être les aider, mais de toute façon, ils ne vont pas tenir très longtemps, eux. Il va falloir qu'on attaque, hein, de toute façon, non. Crocheteuse de serrure, ils vont forcément nous attaquer, hein. Ils sont à combien ? Ils se font massacrer la tronche. On va les attaquer, hein. On va prendre les devants, parce que sinon, elles vont nous tomber dessus. Voilà. Ça, c'est fait. Euh, attends. Chamegan. Putain, t'es mal en pointe, quand même, chamegan. Ça, ça me plaît pas, ça. Ça, ça me plaît pas. Naya, ça va. Toi aussi. Phoenix, quand même, le ventre. Ouais, bon, on t'a laissé te reposer tranquillement, hein. Je ne sais pas qu'on t'a oubillé, t'inquiète pas. C'est pas un autre genre. Allez, apprends un petit peu. Prends de la résistance, Raiden. Dommage que les ratatakis, comme toutes les races qui sont ajoutées, n'aient que les animations de base et qui faisaient pas l'ajout des animations supplémentaires par le mod. C'est vraiment dommage. C'est bon, lui, il nous aide, en plus. C'est cool. Il est balèze, hein. Allez, c'est bien, Naya. Qu'on voit, il a un petit peu prié. Phoenix, Phoenix, ouais. Doris, tu fais quoi ? Tu n'as pas décidé d'attendre, tranquille, c'est ça ? Tu voulais te reposer ? Allez, Combrin. On se remet de la vie. Il y a un chasseur de primes qui est mourant. Est-ce qu'on l'aide ? On n'a rien, nous, contre les chasseurs de primes. On va le fouiller, on va l'aider. On regarde ce qu'il a. Eh, c'est... J'ai vu 3 000, hein, là. Action. Chasseur de primes. Bon, allez, on va l'aider. J'ai décidé, on va l'aider. Parce qu'on ne s'en fait vraiment pas assez d'amis. On ne s'en fait vraiment pas assez, alors... On va voir, dès qu'on peut en avoir un petit peu plus. T'es tombé, toi, Raiden ? J'avais même pas fait gaffe. Ah bah, c'est du joli. C'est du joli. Encombrement, 76% déjà. T'es bien encombré, dis-moi. Cobra, t'es mal en pain. Bah, Fenix, tu vas le ramasser. C'est bon, on lui a sauvé la vie. Bon. Cobra. Il va aller poser Raiden à l'intérieur, parce que... Il n'y a pas de lit dans le coin. On va peut-être se faire une petite tente. Qu'est-ce que vous en pensez ? On a le kit de construction, on a tout ce qu'il faut, là. Bon, on en a même 8. Donc c'est bon. Cobra, tiens, tu vas prendre. Non, qu'est-ce que je fais, moi ? Je vais prendre ça. Écoutez, j'ai posé une petite tente. J'ai tenté d'ouvrir les autres portes. Alors c'est des trucs à récupérer. Si on se fait attaquer, je refilme. Bon, j'étais en train de tranquillement préparer la tente. Alors du coup, j'avais oublié, mais il faut la faire loin des bâtiments. Donc je suis beaucoup plus éloigné. Et voilà sur quoi je viens de tomber. Ok. Gorillaume Noir. Je ne savais pas que ça existait, ces trucs-là. Quoique, c'est vrai qu'il est en blanc. Donc pourquoi pas en noir. Et pourquoi pas se balader en pleine nature. C'est ultra-violent, ça. Là, il nous explose. Il nous démonte. Tout ça de vie, ça de force. Enfin, je ne sais pas, mais... Si c'est comme le gorille. Si c'est le même que le gorille au blanc. Qui est dans la vie de deuil. S'il a les mêmes stats. Parce que je ne me rappelle pas. Il nous fracasse, là. On va rentrer. Bon, tu démontes ça. On va fouiller vite fait les tonneaux. Pareil, ça, ça fait des sous à chaque fois. Bon, et là, après, il n'y a que du champ. Donc, ça ne m'intéresse pas. Ça ne m'intéresse pas. On va prendre le cuir. Il est où, le gorille au noir ? Il est mort ? Il ne doit pas être si fort que ça, au final. Non, il n'est pas mort. Je ne peux rien ramasser. Non, il n'est pas mort. C'est bon, il est full vie, j'ai rien dit. Je croyais qu'il était mort. Il était dans la texture, c'est tout. Tout le monde va se mettre en furtif. Là, en plus, on est séparés. Tu peux le soigner ou pas ? Naya. Oui, ce serait bien que tu le soignes. Chanongan, tu reviens. Il ne faut pas qu'on se fasse réparer par lui. Là, on est juste là. Je nous ai mis un petit peu loin, mais bon, ça peut être très dangereux. S'il y a des gorilles comme ça qui se baladent. Pourquoi tu vas là-bas ? Quoi ? Pourquoi ? Non, parce que là, il va y avoir du mort. Je préviens de suite, s'il vient, il va y avoir du mort. Bon. On va sortir de là, parce que là, je ne le sens pas. Moi, je sens qu'il va venir nous choper. Tu ramasses. Tu ramasses. Si tu... Oh. Quoi ? On ne peut pas les ramasser ? Non, mais pourquoi je ne peux pas les ramasser ? Je les ai posées, je m'en fous. Moi, maintenant, je vais les ramasser. C'est tout ce que je veux. Il faut faire péter la teinte, c'est ça ? Il faut la démanteler. Même s'il faut démanteler, on démantèle. Non, mais je sens trop qu'il va venir sur nous, quoi. J'ai ramassé qui, là ? Sarah Hayden ? Elle est où, le Steel ? Ah non, mais elle est là-bas, le Steel, je l'ai oublié. J'ai oublié qu'elle était là-bas. Pourquoi tu n'es pas en furtive ? Ça me saoule, là. Ils ne font pas... Qu'est-ce que tu fais, toi ? Pourquoi ils ne font pas ce que je... Et tu es pris pour cible pour qui, toi ? Oh, c'est ça, qu'il t'a pas... On s'en fout. Non, mais là, 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 pourquoi là, je suis en galère, là ? Je dois... Je pote le can, c'est tout. Pourquoi, j'ai l'impression qu'il me suit, il y a un truc, hein. Putain, ils ne sont pas équipés pour être en furtif. Non, mais c'est vrai, quoi. Il doit avoir moins je ne sais pas combien en furtif, là. Il est vraiment aveugle. Quoi qu'on est en pleine vie. On ne se rend pas compte, du coup, c'est beaucoup plus clair. On y voit beaucoup mieux. Mais, ouais, il est 2h du matin, donc là, c'est bon. C'est pour ça qu'il ne nous voit pas. Bon, ben, je les reposerai un autre jour. Bon, on va peut-être pas trop s'attarder dans la zone. Ça m'intéresse pas plus que ça, ce qu'il y a ici, en plus. On va se barrer, ils sont toujours sur moi ou pas ? Ouais. Bon, écoutez, je vais essayer d'aller un petit peu plus loin, de toute façon, je vais me rapprocher de ça. Je vais faire attention à ce qu'on se fasse capter par personne, parce que ça a l'air d'être chaud. Où est-ce que vous allez ? On a d'autres qui nous tombent dessus, là. Allez, on va les fracasser. Oh, putain. Sean O'Gann est tombé, ok. Je dis, on va les fracasser, c'est nous qui nous ont fracassés. Bon. On commence un peu à galérer, là. Juste sur des petites bébêtes comme ça, ça le fait pas, quand même. Il va vraiment falloir que je pose une tente et qu'on se repose. Tu vas le ramasser, du coup. Ok. Remoutez-vous, full vie. Bon. On va voir si on arrive à aller jusqu'à là-bas, hein. Je sais pas qu'on aura pas d'autres surprises en chemin. Surtout pas croiser le fer avec le gros gorille, hein. Là, ce serait assez fatal pour nous. Quoi, c'était obligé ? C'est du cuivre, ça. J'ai vu qu'il y en avait d'autres, là. On est où, là ? Est-ce qu'elles vont nous voir ? Non, c'est bon, on est trop, trop loin. Là, je vois qu'il se fait bien démonter, quand même, là, le gorille au noir. Juste par ces petites bêtes. Donc, au final, non, il doit être faisable pour nous, largement. On va aller voir. On va aller voir, on va aller voir. On se réveille. Allez, on va aller voir ça tous ensemble. Bon, on verra, il y a tout le monde qui est pas à 100%. Il est à 54. Il y a juste le style, quoi, au ventre. Et lui, à la tête. Il y a quoi comme protection de ventre, elle ? 20% ! Il y a que 20% là-dessus, sur le ventre. Ah ouais. C'est pas terrible, ça, pour le ventre. Parce qu'avec 26, si elle prend encore un coup trop violent... Ça peut être chaud. Allez, allez, la sauvegarde, là. Ouais, 8 pots, bon. Parce que je vais m'arrêter le chambre, c'est pas la peine. J'ai vu que j'en avais pas mal à la base, donc... Donc, le non, si je le jetterais pas, hein, si... Si je vois que ça nous encombre. Ça servira pas plus que ça. Allez, on va continuer. On est pas très loin du labo. J'espère qu'il y aura pas trop d'araignées de fer, parce que là, je trouve que le style, avec cet équipement, elle est... Elle est pas hyper costaud au niveau du ventre, c'est embêtant, ça. Je sais pas ce qu'on peut lui trouver d'autres, en plus, pour le ventre. On a 5 défenses en mêlée, il faudra peut-être que je craft autre chose à la base, qu'il soit un petit peu mieux. Plus défensif, peut-être. Faut tenir le coup, c'est vrai que c'est plus dur quand on est un expert en arts martiaux. De résister aux attaques. Ça va peut-être à rien d'être trop puissant, c'est pour tomber rapidement au combat. C'est une question qu'il va falloir bien se poser. On y est, là. Ah mais il est carrément... Ok, il est entouré d'eau. Bon. On met quelque chose de sympa, ça, je sens. Bon, bah c'est parti, on va aller se baigner. Oh putain, y'en a un, là. Je vais revenir là. On est là, mais du coup, ça me rassure. Je me dis qu'on peut peut-être se faire. Bon, allez, on va venir déjà, là, ici. Super, c'est ouvert. Qu'est-ce qu'il y a là ? Ok. Swordfish, Nodachi, Fragment, Poliorn, Sama, Sabrano. Et une saloperie qui est là. Oh putain, oui, d'accord, non. Lui, il est plus violent. Je pense que lui, il correspond plus au gorillot blanc de deuil. Parce qu'il a du 97. Lui, on va pas le tenter. Ah, parce que là, l'hostie Raiden, il meurt direct. Ah, les deux, là. Là, une gifle et il meurt. Shanogan, Naya, Cobra, ils tiendraient un petit peu, mais... 1000 ! Ah non, là, il faut toute la cavalerie, là, pour le faire. On tiendra pas le coup avec ces 4-là. Il faudrait plus de monde de leur niveau, là. Pour pouvoir prendre le relais, au moins, en plein combat, mais avec 1000 points de vie. J'espère qu'il n'y a pas de nos agros, hein, d'ailleurs. Qu'est-ce que vous faites, là ? Il n'y a qu'un chemin pour aller dans l'eau ? Qu'est-ce que tu fais, Shanogan ? Va dans l'eau, je te dis. Ah, c'est de l'eau acide ! Ok, on sort de là, on sort de là, on sort de là, laisse tomber. Oh putain, en plus, vas-y, on n'a pas de protection, là. Bon. Ok. Ok. C'est qu'en plus, on pourrait venir là, à pied, sinon sur celui-là, et repartir dans l'eau de l'autre côté. Ouais. Ok, on va passer là-bas, alors. On va tenter le coup, comme ça. Il nous a pris la grou ou pas, lui ? Non, c'est bon. Allez, on va aller là. Tum, tum, tum. Tu vois le camp ? On voit le camp dans le coin. Hop là. Petit passage sur terre. Allez, c'est bon. Est-ce que les alentours s'est protégé ? C'est clean, là. Il n'y a rien, on ne risque rien. On va tenter ça, on va venir là. J'espère qu'il ne va pas nous prendre la grou, sinon on est mal. S'il nous prend la grou, on est très mal. Soit du genre à ne pas bouger. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va se mettre plus loin. Je ne vais envoyer que Naya. Parce que si elle prend la grou dessus, elle pourra courir loin. On va voir ce que ça donne. Clairement, de toute façon, s'il défend la zone, à mon avis, il défend aussi le labo. On va voir si c'est pas mal vu ou pas, tout ça. Naya, tu vas plus être en garde du corps. Surtout pas à attendre. Ici, personne n'est en attendre. Ok, tous ceux qui sont là, c'est du furtif. Naya, tu vas venir ici. Tu es où ? Allez, tu vas venir là. Toi, normalement, la Sith, je crois que tu ne risques pas. C'est les autres, surtout. Remarque, si on gruche, qu'elle transporte. Cobra et Naya, s'ils transportent quelqu'un. On a vu qu'il craignait. Toi, Fénix, je pense que tu n'as pas de protection à l'acide. Pas avec une armure comme celle-là. Et toi ? Toi, tu n'as rien non plus. Déjà, on va voir si on fait la technique de « on passe par là ». Elle est où Naya ? Tu veux que je te fasse ça ? Il n'a pas l'air de dire grand-chose. Il a bougé, quand même. Il a un petit peu bougé. Bon, allez, on va jeter un œil à ce qu'il y a là-haut. On va se mettre en furtif. On va rentrer. On ne peut pas rentrer de ce côté, ok. Là. Ok, il y a de l'araignée. Il y en a deux. Ok. On peut faire la technique, du coup. On va prendre Shadowgun. Qu'est-ce que tu fais ? Pourquoi tu es là, Fénix ? Non, mais qu'est-ce qu'il fout là, Fénix ? Je ne l'ai pas pris. Je n'ai jamais dit de venir. Putain, c'est pas possible. Non, mais ils sont sérieux, quoi. Non, mais s'ils me font des conneries pareilles, comment on va faire, là ? Je vais vous expliquer. Je vais vous expliquer comment on va s'en sortir. Bon, ben, Fénix, tu te démerdes, mais tu viens de l'autre côté. Ok. Toi, tu vas venir chercher les autres. Cobra, tu vas venir là. On va voir si Shanogan... Ouais, il perd. Ça ne change rien. Hop, là, on fait un petit coucou au Gorillot. Allez, Cobra, on se dépêche, parce qu'il y a Shanogan qui n'apprécie pas trop. Il n'apprécie pas trop l'eau acide. Elle n'est peut-être pas à son goût. Voilà. Naya, tu viens récupérer le Stie. Après, au final, ça ne change pas grand-chose. Toi, tu suis Shanogan, ouais, mais... De toute façon, oui, ça ne change rien. Elle est où, le Stie ? Ah, je pensais qu'en sensé, en fait, il ne prendrait pas l'acide, mais ça ne changerait du tout. Bon, tout est trop lent, par contre, dans l'eau. Donc, toi, je te transporterais. C'est que là, c'est avantageux d'avoir quelqu'un qui va très vite, qui nage très très vite. Il m'énerve, lui, hein ? Oh là 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 ! Ah, c'est pour ça que c'est bien, les Grand Nageurs. Et vu que c'est la plus rapide, Naya, c'est... Ouais, je vais l'envoyer à elle. Elle ira chercher aussi, euh... Raiden. Allez, c'est bon, tu peux poser. Bon, je vois ce que je peux ramasser, peut-être Cobra, en attendant, il peut aller chercher, là, tout ça. Celui, il peut nager tranquille, là-dedans. Peut-être prendre le Sabra à dents, et là-bas aussi, je ne sais pas ce que c'est, le Sama. Putain, mais tu... C'est pas au milieu, sérieux. Il est fou, lui. Il est fada. C'est là où on le fait sortir. Oh, con. Ah, non, mais t'es obligé de passer le voir. Oh, non, non. Putain. La boulette. On la fait sortir. Non, on vous sort... Oh, putain, mais foncez pas de main... Non ! Mais ça m'énerve, c'est des boulets. Mais j'en peux plus. J'en peux plus. Il peut pas venir, lui, dans l'acide ? Pour perdre sa vie. Putain, mais ils sont sérieux, les autres. Ils se jettent dans l'eau acide, oh là là. Mais qu'il y ait bande de boulets, sérieusement. Oh, putain. Ça m'a permis d'avoir une équipe pareille. Oh, putain, il nous suit. Non, mais c'était une blague, hein. Je... Je le pensais pas. Il perd rien, en plus, je parie. Putain. Le mec, il craint pas l'acide. Comme nos petits argoniens. Donc lui, c'est un gorille, c'est pas... C'est pas un reptile, hein. Il aime pas la chaleur de l'acide. Ça n'a rien fait du tout. Bon. Les deux petits, là. Vous restez à l'écart pour l'instant. Je vous appellerai quand vous pourrez venir vous battre. On va pas prendre trop de risques. Allez-y. Ouf. Bon, bah, le sty, voilà. Elle nous a bien aidé, le sty. C'est cool. Oh, putain. Raiden, tu vas... Tu vas le désarmer. Lui, je veux pas qu'il se relève. Mon con. Ça va, tu résistes un petit peu, Raiden, quand même. Comment ça se passe ? Raconte-moi. Tu fais pas beaucoup de dégâts, par contre, hein. Moins 39% contre les robots. Bah, bravo. C'est pas l'arme qui est faux, là. Euh... On a que des sabres. On n'a pas un katana. Ah non, c'est pas pour les robots, ça non plus. Ça, c'est un katana. Hors de portée commerce, ça va, il est juste à côté, bordel. Tu vas mettre celui-là, s'il te plaît. Ce sera beaucoup mieux, là, pour faire des robots. Et ça, on mettait déjà full. Ouais, c'est pas le bon sac pour tout cumuler. C'est pas top. Chan Hogan, toi, t'as ce qu'il faut, par contre. Voilà, ça se pratique, quand même, de les tuer direct. Pour le faire, je le garderai peut-être pas, je sais pas. Enfin, en ce moment, là-bas, c'est un peu le bordel. On manque de fer. C'est la catastrophe, il n'y en avait plus du tout de fer, en fait. Ah ouais, quand il y a un petit problème dans la chaîne, ça va pas, hein. Ça va plus. Trop de demande, tu la demandes, là. Bon. L'hostie est vivante, mais elle est tombée, déjà. Pénix, tu as le droit de te soigner, après. Raiden, tu veux toujours pas te soigner, toi ? Voilà, ce serait bien que tu apprennes. Ça, c'est cool. Ok, bon. Qu'est-ce qui nous attend à l'étage ? Deux araignées. Chouette. Vous pouvez tanker, quand même, là. Pénix, quand même, tu prends encore cher, hein. Je trouve, hein. Résistance 41, ouais, t'es pas au 55-50. Je viens me dire, Shanongan, lui, la tête, c'est la tête, hein. Son point faible. Toi, Fénix, tu veux perdre une jambe, c'est ça ? Sérieux, c'est une armure, quand même... T'es pas que de mercenaires, et... Sarmora, il a... Après, je sais pas, c'est des dégâts de robots, donc... Je sais pas comme quoi c'est considéré. C'est en me tranchant, en me contendant. Est-ce qu'on a quand même une sacrée protection, là ? En chair, quand même. Bon, bah, deux araignées, euh... Non, mais le sty, tu viens de te lever, mais tu vas attendre, hein, ma grande. J'ai pas envie de te perdre, toi, par contre, hein, là. Bon, après, ça va, ils font pas des... Ils vont pas lui faire un moins 100, quand même, de dégâts, hein. Donc le sty, on va la mettre un petit peu en retrait. On va regarder en vie nos abonnés, quand même, hein. Elle va venir, mais... En retrait. Non, par contre, elle vient pas la première, hein. Attends, euh... Attendez, là, les gars, au... Phoenix, faudrait peut-être lui faire une petite attelle, non ? Vous en pensez quoi, Sanogan ? Je crois pas que ce sera une bonne idée de faire une petite attelle à Phoenix ? Tu veux pas ou t'en as plus ? Bah, alors. Attends, il est où, Phoenix ? Oh, le boiteux, là. Allez, allez, on se dépêche. On se dépêche, Phoenix. Allez, on a besoin de toi, là-haut. Voilà, c'est bien, là. Une bonne petite attelle. Ça va être nickel. Allez. Toi, pourquoi t'as ton sac sur le dos ? C'est quoi qu'on a pris, au fait ? Ça, 15 000, ouais, ça se vendra, ça, hein. Ça, Brano, on verra. On verra, on verra. Oh, putain, mais pourquoi elle ? Pourquoi vous en prenez à elle, sérieux ? Non, 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 non. Là, c'est la jambe, maintenant, qu'elle a failli faire. Oh, là, 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 c'était galère, alors. Bah, alors. Oh, putain, hors de portée, c'est ça, je parie. Allez, c'est bien. C'est bien, c'est bien. Là, c'est chaud, là, hein. On n'a pas une équipe non plus de malades, hein. On prend, on prend. On prend sur la tronche aussi. Forcément, les reptiles, ils n'ont pas de protection à la tête, là, ça se ressent, hein. Chanogen qui a peu de protection aussi, ça, on sent que c'est fragile, hein, la tête, quand même, hein. Quand vous avez un bandana avec juste un 40% pour la tête, malheureusement, pas suffisant. Le style seul ne compte pas, malheureusement, là, ça protège pas assez la tête. Mais c'est vrai que pour les reptiles, je n'ai pas envie de leur mettre un casque, hein, sur la tête. Ça m'énerve. Parce que Cobra, je lui ai fait porter un cigare, du coup, ça fait quand même un peu de protection. Alors, je... Ah, putain, ça enlève de l'athlétisme. Ah, on s'essouffle vite, hein, elle fume une cigare. C'est ce que je ferais que je file à Naya aussi, qu'elle a un petit peu de protection à la tête. Bon, après, voilà la différence entre les deux, là. Ça a perdu de terrible. Parce qu'il y a une armure qui file à la protection à la tête, je ne sais pas ce qu'il y a. Donc sinon, il faut que je leur réussisse à leur mettre une protection à la tête. Qui se voit pas. Un truc qui se voit pas, je ne sais pas quoi. Un truc qui se voit pas. Est-ce que le truc qu'il y a là, c'est un peu discret ou pas, sur... Je crois que ça fait un truc au niveau du cou. Ouais, c'est à peu près passable, ça, on va dire. Ça fait une protection au niveau du cou. Ça leur gâche pas le museau. C'est pas parfait, hein, mais... Peut-être qu'il faudra que je change d'avis, que je leur mette quelque chose sur la tête. Bon, écoutez, on arrive à se les faire. Qu'est-ce qu'il nous reste ici ? Il y en a plus ? Oh putain, ah si, il y en a une. C'est les gros coffres ici, j'espère qu'on a assez d'outils. Allez, on va tous venir là. Euh, non, pas toi par contre. Merde, c'est pas tout russe qui a les outils. Il y en a un. Oh là 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 là. Il y en a attaqué, toi tu iras pas au front. Bon, c'est Naya la première. Bah là, on a Naya, qu'est-ce que... Tu t'arrêtes en plein combat ? Putain. Pourquoi aller en plein milieu le style, là ? Soigne-toi. J'ai l'impression d'être un peu de chimbole ambulant, là. Alors là, tu vois, ça va pas m'aider ce que tu dis là, le style, parce que je crois que ton propriétaire, l'abonné que tu représentes, m'en met assez. Me met assez de couches comme ça dans les commentaires. Là, tu m'en rajoutes une. Je sens que j'ai trouvé le bon personnage, pour toi. J'ai l'anneau, hein. Elle aussi se plaint d'être un peu de chimbole, mais... J'y peux rien, moi. C'est comme ça, c'est ta tête qui revient pas aux ennemis, j'en sais rien, moi. Moi, je n'y suis strictement pour rien là-dedans. Alors, les outils, on en a. Et là, on va l'utiliser. Est-ce qu'on a d'autres outils ? Sur nous. Je sais, on n'a pas trop, on n'a pas le Django, on n'a pas le spécialiste, on n'a rien. Ouais, non, ça m'énerve d'avoir oublié ça. Ce léger détail. Oh putain, tu te fais attaquer par quoi, toi ? Il ne manquait plus que ça. Merde. Il n'y en a qu'un seul. Rapproche-toi du bord. Putain, je vais t'envoyer Naya, hein. Je vais t'envoyer Naya et Cobra. On peut peut-être traverser, lui, l'acide, non ? Après tout. Ouais, les animaux, ils ont pas l'air de trop embêtés par l'acide. Bon, bah écoute. La Tanya et Cobra, vous avez la tente dehors. Je l'avais pas amené avec nous parce que je pensais être embêté à la ramener jusque-là. Mais bon, au final, au final, on va en avoir besoin de toute façon. T'es un Nogan, tu arrives à crocheter ou pas ? Naya, tu vas récupérer auprès de Taurus l'outil. Il n'y en a qu'un, il n'y en a qu'un. C'est dommage. De toute façon, je crois qu'après le plus important... Ah, c'est l'un des deux le plus important. Est-ce qu'on peut en crocheter au moins un ? C'est quoi, c'est du 9% ça ? D'ailleurs, j'ai même pas regardé ici si on peut le crocheter. Ouais, non. Laisse tomber. Je m'étonne pas. Bien joué. La Tanya Médical. Ouais. Bof. Allez, on va fouiller. Yes, livre ancien, ça c'est cool. Ah bah un outil, mais ça c'est génial. Il suffisait de demander. On peut quand même ça faire un petit peu la main. Fénix, ça va, toi tu t'en es bien sorti. C'est de plus en plus costaud, ça c'est cool. Ah, mais toi t'es full, t'as que des poux. Pas de poux. Toi tu as quoi ? Ah, toi t'es déjà plein aussi. Le style est full. Faut braf, alors tu ramènes ta fraise. C'est de la galère le crochetage, hein. Naya, elle peut venir aussi. Ah bah non, Naya, elle était en train de crocheter, je suis con. Cobra ! Toi tu peux un petit peu fouiller les autres trucs en attendant. Mais dis quoi, il n'y a rien ici. La pierre, mais on s'en fiche. Allez, on va faire celle-ci. Rien. On va prendre ça. Ça, on s'en fiche. Qu'est-ce qu'on a déjà connu ? Ça, ça coûte rien. Ça, on va prendre ça. De toute façon, on va peut-être le garder, ça l'a presque. Je ne sais plus à quoi ça servait. Mais on en aura sûrement besoin maintenant à la cité. Déjà connu, ça ne coûte rien. Yes. Ouais, ça vaut un peu des sous, ça. On revendra. Un outil, on prend. Je fais plusieurs fois pour être sûr d'avoir un raté. Voilà. Voilà pourquoi. Pourquoi je vais faire quoi. Ah non, mais il vaut mieux assurer le coup, quoi. Du coup, tu as un outil, toi. Je n'ai pas d'outil. Il se fout de moi. Le mec, il vient d'en prendre un. Il se... Ok, bah écoutez, c'est apprentissage, accrochetage aujourd'hui. Ils sont tous en formation. Là, tu cours vite pour mettre quelqu'un qui boite quand même. Bon, écoutez, je reviens vers vous dès qu'ils ont fini conchetés, parce que là, il y en a pour 500 ans, je crois. 1 400 ans plus tard. Voilà, on a ouvert tous les coffres. Enfin. Bon, on va commencer par un qui est sympa déjà, que j'ai déjà vu. Hop là. On va pouvoir récupérer toutes ces unités centrales, ça va faire des sous. Donc ça, ils disent clairement que d'avoir quelque chose auprès des collectionneurs. Donc ça, ça se vendra. Ça ne nous servira pas à créer quoi que ce soit. Ancien haute-poste. Intéressant. Intéressant. Peut-être que je pourrais le construire, ça. Je vais de ce pas l'apprendre. Hop là. Qu'est-ce que j'avais ici ? Recherche déjà connue. Recherche déjà connue, ouais, ok. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Ah oui, ici, on a juste eu un outil, mais bon, vu qu'on les a tous cassés, bah, ma foi, c'est peut-être pas plus mal d'en récupérer encore. Là, il n'y avait rien. Ici. Ici, c'est intéressant. Moteur. Je ne sais pas maintenant si je le garde tout ça ou pas, si ça va nous servir à fabriquer d'autres trucs. Pour tout ce qui est composants robotiques. Ça va être une grande question, ça. Ça, je ne me rappelle plus du tout. Je crois que je n'avais jamais fabriqué. Les plaques en alliage, on va récupérer. Ça, c'est déjà connu, déjà connu, ça vaut rien. On va récupérer les plaques en alliage. Vous savez quoi, le chambre, on va le dégager. Voilà. Bon, à petit à petit, le chambre, je le dégagerais au final. On est bien rempli, là. Toi, tu n'as plus de viande crue, donc il va falloir que je t'en remette. On va aller filer ça à Taurus. Normalement, on a tout fouillé, c'est bon. On va redescendre. On va tous aller dehors. Puis, on va partir de là. Voilà. Je te mets la nourriture. C'est le mieux. Est-ce qu'il nous reste un peu de nourriture pour nous ? Il y a un petit peu de viande crue, un peu de riz. Ouais, ce n'est pas énorme, mais bon, ça devrait suffire. Ok. Ok, ok, alors. Voilà, il faut que je nous sorte de ce merdier d'acide, là. Je pense que je ne vais rien aller récupérer d'autre. Ou est-ce que je tenterais le coup ? C'est quoi, ça ? Ah, messieurs, ça m'a, d'accord, c'est un truc poisson, là. Ça ne m'intéresse pas, ça. Alors, revente, hein, comme le swordfish, mais bon. Est-ce que je vais prendre le risque de me faire courser par le goriot ? C'est plus sympa de revenir un jour le fracasser, quoi. Je préfère voir les choses comme ça. Alors, bon, le but, ça va être, de toute façon, à partir d'ici, de... Bah, de continuer de traverser, en fait. Pour arriver dans Stop's Garden. Allez, c'est ce qu'on va faire. Moi, je vous dis à de suite. Alors, qu'est-ce qui nous attaque, maintenant ? On est là, hein, on est bientôt sortis. Il y a un camp, ici. Ok. Ouais, j'ai voulu de venir un peu plus bas, comme je connais pas trop la zone. J'ai fait mon curieux. J'espère que c'est pas trop chaud. Ça, c'est quoi qui nous attaque ? South Stair Drone Guard, ok. C'est la ruche du sud. Bah, ils sont agressifs, ici, parce que moi, je leur ai rien fait. Putain, elle est sympa, là, l'armure. Elle est bien marquée, et tout. Ouais. Là, tu vas l'attaquer. Toi, pourquoi tu as encore ça ? Ah oui, finalement, j'ai récupéré, hein, les deux armes, là. Je les vendrai, comme ça, ça fera des sous. Après, il y a le gorillot qui nous a un peu pourchassés. On n'a pas eu le temps de se reposer, d'ailleurs, dans la tente. Je n'ai pas mis nous pourchassés, j'ai dû foutre le camp. Je n'ai même pas pu récupérer le matériau de construction, parce que j'avais fabriqué le kit maker. Mais vu qu'on a un petit peu marché, bon, ça nous a reposé. Bon, le style, c'est pas encore ça, hein. Là, comment ça se fait que tu sois autant à la traîne, là ? Allez, on va se battre contre eux, on va voir ce que ça va donner. Il a une grosse armure, lui, hein. Con. Ils ont 45, ils sont pas ridicules, hein. C'est parti ! Euh, tu peux pas mettre, toi, le sac, ici ? De toute façon, Raiden, tu vas pas tenir très longtemps, je pense. Je trouve que c'est bon, t'es pas tout seul, ça va. Allez, l'hostie. Fénix, t'es lent, hein, toujours à taper, hein. Pourtant, je t'ai fait un petit peu monter ta dextérité, mais... Ah, les grosses armes, hein. C'est comme Cobra, hein, c'est long. C'est long pour frapper. Ouais, ils ont pas du 50 en dextérité, hein. Qu'est-ce qu'on a avec... Qu'est-ce que c'est que ça ? Décapited Head. On peut avoir décapité la tête, ok. Non, mais c'est excellent, c'est en violet. Ah, c'est la Gunny Blindé qu'il avait. Putain, c'est une autre couleur, c'est terrible, ça. Ah ouais. Alors, je les connaissais pas du tout, là. Allez, on va récupérer de l'arme, on va récupérer ça, ça va faire des sous. On va voir ce qu'ils ont, les autres. Ça va au final, on les a bien éclatés. Hop, là. On va te faire attraper, c'est pas un souci, ça. J'ai pas peur de me faire attraper. Mauvaise qualité, ouais, ça, c'est les armures habituelles. Qu'ils ont. Bon, là, elle vaut rien, celle-là. Non, mais la tête, je m'en fous. Je veux juste le décapiter. 187, ça vaut rien. Minable. Bon, il y a que leur lance qui vaut des sous, hein. On va récupérer, tiens ça. Bon, S qualité, bon, S qualité, ok. Ok, ok, donc c'est bon, tout le monde est bien réparé. Ouais, c'est chouette, on va pouvoir se faire encore des sous. Quoi, commet un crime ? Qu'est-ce que je commets un crime, là ? C'est eux qui nous ont attaqué. C'est quoi ce délire ? Allez, descend à zéro. Tu vas me dire que j'ai une prime, peut-être ? Bon, bah c'est bon, voilà. Euh, un camp, ouais, un camp, ça va être eux ou quoi ? On va regarder ça loin, hein, quand même, hein. Oh, on est attaqué, là, il y a du lourd. Non ? Si Double est tombé... Ah bah ouais, putain. Voilà, hein, je vous le disais, hein. On se les fera sûrement au final, hein, mais bon. Alors, Double est tombé. Il y a qui ? Il y a lui, il a l'armure, justement, des gars de la ruche. Il y a Garry qui est en plein milieu aussi. Bon, de toute façon, ils vont tomber, hein, ils vont pas pouvoir tenir. Est-ce qu'ils ont... Est-ce qu'ils ont un inquisiteur avec eux ? Je vois pas, là, au milieu. Il y en a, ils traversent, tranquille, hein. Ah, putain, mais c'est vrai que j'avais une hache sur lui. C'est quoi ? Ah, c'est celle-là, d'accord, ouais. C'est la hatchette, là. Ah, pas, pas, pas. Il y a déjà plusieurs qui ont passé la porte, là. Comment ça se fait, là ? Ils ont passé... C'est trop large, là, la grille. C'est pas possible, il y en a qui passent au travers. Qu'est-ce que c'est que cette tarnaque ? Je vais voir s'il y avait un inquisiteur, mais je crois qu'il y en a pas. Alors, s'il y en a peut-être pas tout le temps, alors. D'accord. C'est la dernière fois, je crois que c'est la première fois que j'en avais eu un, l'inquisiteur, à moins qu'il soit un petit peu plus loin. Moi, je pense pas, non ? Ils sont tous là. Là-bas, c'est quoi, dans l'eau ? Il sait peut-être pas nager, que sa grosse armure, l'inquisiteur, non ? Je crois que je peux pas y aller, non ? Je crois là-bas. Bon, je sais pas ce que c'est. Je sais pas ce qu'on voit. Moi, je vois rien. On va retourner sur le champ de bataille. Allez, ça y est, ils ont pété la porte. Qu'est-ce qu'il fait, toi ? Tu lui fous le camp, déjà ? Là, t'es un pelotre. Allez, les gars, on s'est défendu. Jaffa, c'est cool. Ah, mais ils s'attaquent au mur, là. C'est ça, la dernière fois qu'on nous avait pété le mur, là. Non, mais ça va pas le faire, les gars. Faisez pas nous le péter deux fois, ce mur. Allez, on défend. Tout le monde vient défendre, même l'armurier Tchad. Voilà comment on les dégomme. Ouais, ça me dérange pas trop, hein, parce que... Achiche, achiche, elle. Ah oui, c'est achiche. Ah, 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 ah. Mord de rire. Achiche. Le mec, il s'appelle par son prénom, quoi. Fort-de-gaz, troisième personne, ou quoi ? Où il sait dire que ça ? Euh, ouais, donc je disais, ça me dérange pas trop, parce qu'ils viennent juste pour castanier. Donc ça, moi, c'est avec grand plaisir que je les reçois. Un castaniage, ça, c'est cool. Et au moins qu'ils viennent pas me piquer ma bouffe. D'ailleurs, les Ryotras, ça me fait penser que ça fait un moment que je les ai pas eus. Qu'est-ce que tu fais, toi, là, en lévitation ? Mort en lévitation avec une position. Non, mais sérieusement, attendez. Avec deux flèches dans la tronche. Oh, l'excellente. Ah, faut que j'arrive à prendre la photo, là. Oh, putain, sérieusement, quoi. Attendez, mais il faut que j'arrive à bien prendre les jambes, aussi. Est-ce que tu fais ? Je m'en fiche de ça. Ah, je sais pas comment il a fait pour se retrouver dans cette position, lui. Ah bah, d'accord, il a été ramassé, j'ai pris la photo au bon moment, là. Enfin, le screen. Bon, ça va, tout se passe bien ici, c'est cool. On va retourner voir la caravane. Ok, ok. Toi, tu as combien en poids ? T'as 59 ? C'est pas parce que tu ne portes pas sur lui avec 80. Là, c'est plus la même chose, là. C'est plus la même chose. Tu gagnes combien, là, en pourcentage d'XP ? Tu gagnes, XP, 17%. Et là, je crois que c'est 25, le max, ouais, c'est 25%. Ok, on va se rapprocher du camp. Je veux quand même savoir ce que c'est. Ils sont beaux, nos alludes Thanos, quand même. C'est notre petite équipe, là, qu'on aime bien, qui part seul à l'aventure. Sans leur chef, Hurricaine, sans Jaffa, sans Drist, sans Django, sans Tafian, sans Venus, qui sont tous à la base. Et ouais, c'est ça, le groupe de base, normalement. Mais là, non, on fait confiance à Shan Hogan pour diriger ces petits jeunes élus. Mais ça va, ils font du bon boulot, au final. Ils s'en tirent bien. Quelque chose, ça, là-bas ? Ravageur Avorton. Qu'est-ce que c'est que ça, Ravageur Avorton ? Qu'est-ce que c'est encore que ça, là ? Je connais pas, moi, dans le coin. Qu'est-ce qu'ils branlent, eux ? Ils ont pas l'air bien costauds. Ils le sont pas, mais je sais pas ce qu'ils regardent. Ok. Ils avaient l'air d'être affamés. C'est à eux, le camp ? On va aller voir d'un petit peu plus près. On va faire nos curieux, de toute façon. Allez, la sauvegarde, là. Épêche-toi. Ça se bat contre quoi, ça ? Un vagabond ? Ah, c'est des vagabonds, ok. Ça, ça va, ils sont... Ils ont de bonnes stats, hein, quand même, les vagabonds, là. Comme ils sont un paquet. Depuis quand les vagabonds sont aussi balèzes et en troupes, comme ça ? Ça a peur d'être de gentils vagabonds, ça, hein ? Je sais pas vous, mais... On peut pas leur parler. Non. Par quoi est-ce qu'on est attaqués, là ? C'est eux, ils se sont relevés, ils ont voulu nous attaquer. Ah non, oui, d'accord. Ah oui, c'est eux, les ravageurs. Oui, je vois avec leur armure, d'accord. J'avais pas reconnu les autres, ça devait être leur esclave ou je sais pas quoi, là. Les ravageurs, ils ont quoi comme stats ? C'est pas ridicule. On prend un hub, on devrait se les faire, quand même, ouais. Je crois qu'on me rappelait, ils avaient des armures de merde, non ? Ils sont 45, on va récupérer. Ouais, voilà, qualité, qualité de merde, c'est bon, quoi. On en veut pas. Euh... Euh... Ta 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 ta... Raiden et Lusty, vous allez vous le faire. Les autres, vous allez voir ailleurs. Allez, laisse bosser sur lui. Nous, on va se faire ceux-là. Allez, les petits jeunes. Allez Les 3 abonnés ensemble là Contre un ravageur C'est bon vous allez le dégommer là Compte sur vous là Allez yes c'est bon Beaucoup de points le Steel C'est bien Raiden Allez Phoenix coup de pied Ouais nickel C'est bon là Ça c'est du travail d'équipe Ça c'est beau à voir quand c'est comme ça Allez combat Ah ouais Magnifique Allez c'est chouette ça Comme ça va on a pas trop pris cher Bon le Steel était déjà amoché Dès le début Raiden il a encore un petit peu pris Mais c'est cool Ça va augmenter sa résistance Attaque de mêlée Défense de mêlée C'est bien c'est bien C'est bien ça monte Le Steel ça monte aussi On était vers le 33 Je crois au début du let's play Ça monte bien Les arts martiaux aussi On était vers les 26 Il me semble bien Phoenix je fais plus trop gaffe au stat Maintenant qu'elle commence à être élevée On va voir que la dextérité bouge pas trop Parce que je crois que je l'avais bossé au QG La résistance Il faudrait qu'elle monte plus Ce serait bien Après ça prend du temps Ça prend du temps Alors ma lourde Allez On va continuer Ah bah d'accord C'est un camp de ravageurs carrément Ouais mais 5 ans C'est genre un petit camp Alors c'est ça Un petit truc où ils Ils font l'apéro là non ? Un truc où ils dorment Et c'est tout Là ils se sont fait castanier Par des vagabonds Ils se sont fait castanier par nous Donc je sais pas Je vois pas de lit Je vois rien Même si je pars aussi loin Aussi sérieusement Le mec a du mal à se diriger Mais il n'y a rien alors C'est ça leur camp Il n'y en a pas Pour moi il n'y a pas de camp Il faut qu'ils soient cachés Sous le bateau Mais Je pense qu'on se les ait fait Il doit manquer quelque chose ici Non ? Ça me paraît bizarre Il n'y a pas de camp ici Là bas il y a une tour Mais attendez On va tout faire stop garden Ça va être chaud Ça va être chaud C'est que moi j'aimerais bien avoir Les recettes quand même Que je peux fabriquer Non peut-être Peut-être au retour Parce que je sais pas Ce que j'ai prévu là J'ai quand même dit guts aussi Il y a beaucoup de choses à faire Là si on commence à visiter Ici tout stop garden Ce sera peut-être pour une autre fois Non j'ai plutôt envie de remonter Attendez attendez les gars On se calme Parce qu'on est tous Garde du corps de chanog Pas trop près de l'une en tête zone Quand même Ah j'ai dit que je voulais passer par les grogueurs On va traverser carrément tout stop garden Je connais pas toute la zone sud de stop garden Toute cette partie là Est-ce qu'on fait ça Et après on remonte Bon allez hein Après tout Après tout Un temps qu'on y est Bon on va faire ça On y aura peut-être pas à Green Beach Parce que je crois qu'il y a des crabes Mais déjà même là On va les croiser les crabes Je suis en train de penser Ça va être chaud Je sais pas hein Je sais pas Je sais pas On a pas une équipe de fous non plus Bon j'ai envie de voir la tour Un coup je me décide Un coup je me décide pas Faut que je ferme la carte Et que je clique quelque part C'est plus simple Jardin de stop Ah il me semblait qu'on était déjà Pourtant rentré dans la zone Mais quand même On est un petit peu enfoncé dedans Ce crack Je connais pas du tout Plein d'endroits par là Je suis jamais Jamais allé Mais je pense que Je pense que là Avec cette équipe là On manque un peu de monde là J'ai bien peur Que ce soit un peu chaud Même s'il y a quelques costauds On voit qu'ils prennent vite Des coups à la tête Ils peuvent tomber Donc On peut pas faire de folie non plus On va s'en tenir au plan initial Hurricane il attend quand même D'avoir les D'avoir les plans de fabrication Pour les armures Et puis Que les sous augmentent un petit peu Je sais plus ce qu'il nous fallait D'autres aussi Si ouais il nous faut On va aller voir la tour Parce qu'il nous faut quand même Des vieux livres Il nous faut des livres normaux aussi On en a plus Et 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 Qu'est-ce qu'il nous fallait d'autre Je crois que c'est déjà pas mal en fait C'est déjà bien Peut-être qu'on recrutera aussi De De vrais recrues On va voir comment ça va se passer Sur le chemin Qu'est-ce qu'il veut lui Il cherche l'amitié Non mais attends Tu nous suis pas toi Je rêve Non mais je rêve Allez on va s'avancer jusqu'à la tour Musique du générique Sous-titrage ST' 501 ...